Allez salut à tous, on est en direct normalement, alors je vais tout voir si quelqu'un me voit à quelqu'un mon temps. Alors j'ai la vidéo on panel en train de tourner en fond là pour l'instant, alors j'ai un peu l'ordifié parce que je suis désolé. Salut Simon, on me voit et on entend bien, super merci beaucoup Simon. Alors j'ai un peu, vous direz si vous entendez beaucoup, j'ai un peu mon Dell là, il fait chaud dans mon bureau et ça commence un peu à ventrir à fond de temps en temps, donc dites-moi si c'est gênant. Et aussi j'ai pas malheureusement, j'ai pas de casque là, c'est la merde, ma prise micro casque fait un peu de la merde. Du coup je vais écouter le son avec le haut parleur et dites-moi si ça fait un peu chier. Le son de la radio, non c'était le son de Panasonic et du coup j'ai le dessin. Enfin vous êtes déjà nombreux, c'est cool. Et j'ai dit pas à me dire aussi si vous entendez beaucoup les bris, j'ai la rue à côté avec la fenêtre pour l'heure pour essayer de ne pas trop créer de chaud. Donc si c'est chiant, vous me dites. Donc je vois que vous êtes pas mal à être là, il faudrait que je mette le chat sur un autre, sinon je vais galérer. Et on va tout de suite mettre en plein écran. Alors là c'est ce qui est en train de tourner sur Olympus. Je pense pas que ce soit... Alors je sais pas si c'est le gestion, je viens d'arriver, je suis un peu à la bourre, j'ai dû manger à l'arrache. Je sais pas si c'est le gestion qu'ils ont dans la maison, la. C'est le gestion qu'ils ont dans la main, très carrément. Vu le gros bouton, vous avez vu voir, le gros bouton rouge pour l'enregistrement, vous en avez parlé, donc ils ont commencé à l'arrache. Donc on a mis un écran sur rotule, ça on le savait. Et on a euh... Alors je vais écouter ce qu'ils ont fait. Donc ça c'est deux youtubeurs apparemment, et au début ils leur demandaient, ils leur demandaient ce qu'il leur fallait chez une caméra pour voler, pour faire des vidéos YouTube, etc. Donc le fameux flip screen, le fameux sur rotule. Ah vous avez vu, donc ils peuvent directement en appuyant sur l'écran, directement ça va lancer un petit timer pour pouvoir lancer l'enregistrement directement derrière. Ils vendent aussi une poignée, ça, Micro Forcer Rumors l'avait montré. On voit que derrière, vous avez vu, derrière, y'a pas de joystick, pas grand chose en boutons, en raccourcis, ça se voit que c'est pas orienté trop haut du tout. Donc ça, bon, comme sur les Panasonic en général, on a le suivi de visage, plus le suivi d'œil avec la croix. Alors c'est vrai qu'il y a un grip assez prononcé pour un petit appareil comme ça, il est assez petit, je vous avais donné les dimensions, c'est vraiment assez ridicule niveau taille, donc c'est vraiment cool qu'ils ont réussi à faire un truc aussi petit pour un sensor en micro-crétaire. Il a un look de M50 tout à fait, je vous ai en chat, du coup, sur le côté. Sur le téléphone. Donc je pourrais regarder en même temps ce que vous m'habite. Bon, le grip a un bouton pour enregistrer, bon ça c'est comme Sony a tout sorti, je pense qu'on est pas sur de la révolution. De toute façon, honnêtement, je pense pas qu'on soit du tout sur la révolution sur cet appareil photo-là, je vais me taper à le faire ou pas. Au final, je pense que c'est un très bon moment de le faire par rapport à l'annonce sur l'impure dont on va parler après, on va d'abord parler à lui. Donc vous voyez le gros bouton rouge de lancement d'enregistrement qui est vraiment propre à Panasonic, ils ont fait ça sur le S1H aussi. Donc là, ils l'ont remis là-dessus pour vraiment avoir le déclencheur en fait, bah on a le déclencheur photo qui est à peine un peu plus grand que le déclencheur vidéo, j'ai l'impression. Ok, donc là ils ont fini les interviews, je suis complètement à la bord, je suis désolé. Oui, j'ai l'impression aussi, c'est bon. Non, c'est même pour toute la gamme, non, c'est les mêmes pour toute la gamme, c'est un micro 4 tiers, mais c'est la même gamme d'objectifs que ce qu'ils proposent. Alors je crois pas qu'ils en sortent à un côté, à moins que celui qui montrait soit le cap. Putain, j'espère que c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Donc on va voir sûrement une autre influenceuse. Ou pas, c'est peut-être juste la présentation et ça va être fini, je suis à la boire. Donc on voit que la poignée est quand même prononcée avec un renforcement pour le majeur. On voit qu'il y a une prise micro, il n'y a pas de prise casque par exemple par contre. La prise micro a l'air de pas gêner l'écran et ça c'est cool. Donc ça, c'est l'écran habituel chez Panasonic qui sera complètement tactique, j'en doute pas. Alors là, oui, le truc qu'il y avait en plus, c'est qu'il y avait un troisième micro apparemment. Alors on a deux micros postéros, plus, voilà, un back. Du coup, ça serait... Ah, du coup, c'est devant, derrière et surround. Ok, moi j'avais compris que c'était gauche-droite et surround, mais ok. Bon, slow-mo, ça va être sur 2080. Bon, l'IS, effectivement, c'est bon, l'IS sur Panasonic. C'est moins bon que l'Olympus. Time-lapse, très bien. Panasonic, ils sont très bons là-dedans, il n'y a pas de soucis. Donc c'est un 20,3 millions de pixels, donc je pense que c'est le même que le... On peut appeler ça même. Alors on a les fonctions de transfert directement pour envoyer sur l'application et partager sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc ça se trouve vraiment pour les influenceurs et les vloggers. Je sens que c'est la fin. Ah non, il dit qu'il va nous montrer des vlogueurs australiens. Ok, je pense que c'était les précédents. Un vlogueur australien. Ok, je présume être assez bon sur Panasonic. Oui, Victor, c'était un des gros soucis, c'était dans la fiche technique. Toujours autofocus à des fictions de contraste, donc de la merde. J'avoue, c'est pas mal avec le micro interne. Ah, intéressant. Donc le micro cherche à prendre le son de la chose qui est en focus, qui est en train d'être suivi en tracking. Donc du coup, lui en l'occurrence, donc ça c'est pas mal, qu'il essaye d'adapter ses micros. Aïe, 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 aïe. Qu'il essaye d'adapter ses micros en fonction de ce qui parle à la caméra. J'ai eu un petit freeze là. J'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous. Oui, pourtant je suis sur la 4G. Allez. Oui, oui, oui. Allez ta mère. Le Dual-IS où il va faire à la fois le... la stabilisation OIS de l'objectif et l'utilise de l'appareil photo, et éventuellement en plus la stabilisation électronique, que je vous ai toujours dit, moi, sur Panasonic, pour moi, elle n'amène que des saloperies, que du woo-woo-woo. Il y a différents aspects ratios. Il y a différents aspects ratios. C'est pour les Instagrammeurs qui veulent shooter en carré. Ça me dépasse, mais OK. ça me dépasse. Le Lumix G100 est parfait pour les selfies. Il a un écran de LCD complètement articulé, ce qui fait que c'est très facile de se filmer. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il a l'air, comme c'est annoncé, un très léger, très petit. Vous voyez, ça a l'air d'être un... LX100, LX100 chez Panasonic, LXRX100 chez Sony, avec une plus grosse poignée, un vrai grid, par contre. Ça, c'est cool. Donc, ça répond à la question. C'est bien n'importe quel objectif du micro 4 tiers. Voilà, il y a un bouton direct pour le transfert. Bon, moi, c'est un peu pignol, mais OK, pourquoi pas se parler plus vite. On voit que le VF a l'air bien sortir, d'être bien... Bien déporté, bien écarté, pour ne pas être trop écrasé le nez. OK, bon, j'étais bien à la bourre. OK, donc là, il va sur Instagram parce que... Alors, j'espère qu'ils ont mis leur lien. Je vais regarder un peu vos commentaires. C'est moi ou ça lag de ouf ? Ça lag de ouf. Après, c'est peut-être moi qui fait de la merde aussi. Ma connexion, vous savez, toujours... Je vais peut-être avoir la fibre d'ici quelques mois, j'espère. Tu dois avoir des pertes de paquet. Oui, tout à fait. Lag, lol, 4G Pro M-Soul. Je suis en mode diaporama. Voilà. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Bon, l'annonce est finie. Je ne crois pas. Alors, ceux qui, peut-être, ont vu, avaient commencé l'annonce avant, si vous pouvez dire s'il y a eu des annonces. En plus, moi, ce qui me manquait vraiment, je vous ai dit, il y a trois choses qui manquaient. En gros, c'était... Est-ce qu'on a du crop sur la vidéo ? Là, je n'ai pas trop vu. Si en 4K, on est cropé ou pas. L'autre chose, c'était est-ce qu'on a de la certification IP ? Ça, je ne pense pas qu'il ait dit non plus. Et la dernière chose, c'était quoi ? Je ne me rappelle plus. Je vais aller voir. Et on va quand même essayer de voir ce qu'ils racontent sur leur page. Ils ne l'ont pas mis en lien. Putain, c'est vraiment des trous de balles. C'est vraiment des trous de balles. Alors, Instagram Lumix, je présume. Alors, je suis sur Lilo en ce moment. Et ils ont changé leur page récemment. Et c'est un peu le bordel, je trouve. On ne voit pas grand-chose. Alors là, ils disaient qu'ils étaient censés faire là. Apparemment, Instagram. Je suis nude-biande là-dessus. Ils étaient censés répondre à des questions. Ça, la story qui ne sert à rien, ça a vite me saoulé. Je ne vois pas bien où ils sont censés répondre aux questions ici. Si vous avez une idée, vous me dites. Vous me dites, vous me dites. C'est assez ouf d'annoncer un truc à une fin de vidéo et ne pas donner le lien direct vers l'endroit où on dit qu'il va y avoir les questions. Alors oui, carrément, il essaie de passer à autre chose. Ok, bon. Donc moi, je n'ai pas les réponses à mes questions qu'il me fallait. Salut Damien ! Alors. Oui, tout à fait. Je pense que Simon a raison pour l'intérêt. C'est vraiment ceux qui veulent s'orienter très vlog, très petite caméra, qu'on peut rentrer facilement dans la poche, qu'on peut transporter facilement, qui est légère, mais qui quand même permet de faire des choses en plus, qui permet d'avoir justement différents objectifs dessus, qu'on va pouvoir du coup changer grâce au micro 4K, avoir des objectifs qualitatifs plus ou moins gros, plus ou moins ouverts, etc. Et d'avoir quelque chose qui va être vraiment tout petit, tout compact et très rapide à utiliser pour du vlog, pour faire des vidéos, etc. Il y a le G80 et le G90. Oui, c'est vrai, mais on est sur quelque chose de plus petit là quand même. On est sur quelque chose de plus petit et qui est plus orienté directement vlogueur. Alors moi, honnêtement, je ne vois pas spécialement l'intérêt non plus. Après avoir le placement tarifaire, je n'ai pas vu officiellement non plus annoncer où ils en étaient sur le placement tarifaire. Si vous avez capté où sont la série de questions réponses sur Instagram, vous me dites. Parce que moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas sur la story. C'est de la grosse merde de ce que je vois. On n'a rien d'apignol, d'apignol, d'apignol. Avant que ce soit sur la photo, du coup, là, de... Que ce soit sur ça, là. Ouais, ça a pas l'air méga actif, hein, si c'est ça. Ça a pas l'air méga actif. Du coup, l'intérêt, moi, je le trouve assez limité aussi. Après, bon, ils ont l'air d'avoir optimisé tout ce qui était fonctions transfert, etc. Et vous savez, c'est très mis en avant maintenant. On voit qu'il y a un flash aussi intégré, manifestement. Donc, comme sur le G90, on a quand même une molette de mode. Donc, ça, c'est cool. Je pense que ça peut être un bon compromis pour ceux qui ne voudraient pas, qui se tâtaient, par exemple, à prendre un LX100, comme je disais. Un compact expert type LX100, RX100. Eh bien, là, ils ont une alternative avec un truc qui reste ultra compact, ultra léger, mais sur lequel on va pouvoir changer les objectifs, avoir des trucs plus qualitatifs. Et voilà, quoi. Et être avec un capteur un peu plus grand, être avec potentiellement des possibilités en vidéo un peu meilleures. Là, on a vu sur l'aspect détection du visage, détection des yeux. Bon, à voir après comment c'est en vrai. On est bien sur la détection de contraste. Donc, vous savez ce que j'en pense. C'est vraiment de la merde. Ils n'ont pas donné de prix. Je n'ai pas vu de prix de Damien, effectivement. Et c'est un des trucs qui manque. Mais c'était d'ailleurs le troisième point qui me manquait, avec le crop en 4K et... Je peux regarder depuis le début. Ce n'est pas con du tout ce que tu dis. Bah, je pense que c'est ça. On va refaire une petite image. Ouais, allez. On va le regarder jusqu'à l'endroit où je suis arrivé. Simon, tu es un petit malin. Je suis un peu un débile aussi, moi. On va revoir le début. C'est 12 minutes en tout. Donc, je pense qu'on avait vu à peu près 5-6 minutes ensemble. Ouais, peut-être même un peu plus. Donc, on va pouvoir revoir ça. Ouais, très bien. Ok, donc là, il est présenté. C'est... On a un vrai EVF aussi qui est quand même quelque chose que, par exemple, sur un LX100 ou un LX100, c'est compliqué. Ok, donc vraiment designé spécifiquement pour les vloggers et vidéos et vidéos. Le micro m'a l'air d'être un vrai plus quand même, à voir en vrai près des têtes. Stabilisation sur 5 AX. Le fameux, bon, ça, ce que tout le monde devrait avoir, Damien pourra en témoigner. Sony, coucou. Alors, Rachel et Jun, donc les deux mecs, les deux vlogueurs, les deux influenceurs, qui vont présenter juste après. C'est passionnant et ils partagent des trucs sur la bouffe, sur leurs trois chats. Et voilà, c'est vraiment le cœur de cible. Et donc, c'est... Je pense que c'est bien qu'eux donnent leur avis des choses. Quand je sais pas, je demanderai. Donc c'est la cinquième, la cinquième, cinquième boîtier qu'ils utilisent chez Panasonic, chez Linux. Bon, ça se pignole, je suis très content de travailler avec vous. Et donc, ils ont fait une vidéo spécialement pour le lancement de ce boîtier. Comment ils ont travaillé sur ça ? Alors, Ladybug, je sais pas exactement ce que c'est. C'est les montres visueuses ? C'est qu'un c'est Ladybug ? Alors, qu'est-ce que c'est pour vous le plus important dans une canara pour un youtubeur, un content creator ? Alors, ça, je pense, ça va être vraiment relatif selon le content creator, selon ce qu'il fait, évidemment. Alors, pour elle, ça a toujours été d'apprécier ce qu'elle filme. Ok. Et que quand elle montre à d'autres aussi, ils sont contents, enfin, ils savent ce qu'ils voient. Ok, bon, je comprends ce qu'il va dire, mais je vois pas trop l'intérêt là. Mais il va dire que quand ils partagent une vidéo sur Internet, qu'ils la partagent aux autres, il faut que cette vidéo leur plaise à eux aussi. Je partage cette vidéo là, mais je vois pas trop pourquoi ils pignolent avec ça là. Alors, il y a plein de choses intéressantes pour eux en tant que vlogueurs. Ah, ok. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est par rapport au micro directionnel que disait le mec australien après. Donc elle disait qu'en fait, il filmait la vidéo à côté d'un... ...d'un... ...un truc d'une crèche, un truc pour enfants, un truc pour petits. Donc ça criait partout, les enfants, etc. À côté, bon voilà, avec un micro shoot, bien une vision directionnelle, c'est pas tout à fait vrai. Mais admettons, ils disent qu'en tout cas, avec des micros internes d'un autre boîtier, ils auraient eu tous les sons ambiants des gamins qui devaient aller autour. Je mets sur pause. Et que là, du coup, grâce à cette... ...directionnelle, les micros choisissent de prendre d'où vient le son par rapport à la personne qui est en focus. Du coup, ça les a bien aidés et ça a évité que la vidéo soit pour... Donc ça, voilà, ils veulent le prendre tout le temps avec eux partout. Donc c'est l'intérêt d'un petit format comme ça. Et voilà, toujours la même chose, c'est toujours un peu l'avantage du micro 4 tiers, le petit format, l'effet que ce soit léger, qu'on puisse l'avoir tout le temps avec soi, qu'on soit pas à se demander et se comprendre ou pas. Après, je suis assez d'accord sur le fait que le G90 n'est pas non plus ultra gros, mais celui-là a l'air plus petit quand même. Qu'est-ce qui est le plus intéressant sur cette caméra, le point principal ? C'est très difficile d'en choisir un. Il y en a plein. Il a tout ce qu'ils veulent, qu'ils n'ont jamais voulu. Et ça, je pense qu'on est arrivé là. Donc le screen qui se met sur rotule. Ça, c'est pas mal, le fait de lancer la vidéo directement en appuyant. Bon, ça, c'est un truc logiciel, ça pourrait... C'est la vidéo directement en appuyant. Bon, ça, c'est un truc logiciel, ça pourrait... Il y a n'importe quelle mise à jour sur n'importe quel boîtier. Mais c'est bien d'y penser. C'est du genre de futur qu'on y pense. Alors, la facial recognition, détection de visage, détection de vue. Bon, voilà, on réarrive sur les trucs habituels. Ça, c'est rien de spécial, Fabana Phoenix a toujours fait. C'est du détection de contraste, donc ça va marcher sur les conditions. Bon, voilà, on est raterré à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, on n'a aucune info sur ni le prix, ni la certification UP. Donc, ouais, avant, ils étaient au GH5. Le GH5, il était très lourd. Bon, ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est un gros machin. Donc, c'est bien plus facile pour elle de tenir à une main. Ça, je comprends tout à fait. Le fait qu'il puisse aller très bas, être au ras du sol, mais bon, ça a une autre boîtier aussi, Fabana. Il y a bien une griffe porte-accessoire, donc ça, c'est bien. Il y a une autre shoe. Ça, c'est heureusement qu'ils ont fait ça pour pouvoir quand même mettre un micro comme on veut. Vraiment, très honnêtement, c'est une super caméra. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas chanté la... Contrairement à Sony, par exemple, avec le ZV1. Ils n'ont pas chanté la molette. On a quand même une molette de mode. On peut quand même aller choisir vos modes photo, ce que je vois. C'est le cas. On va essayer d'aller voir. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin pour ça. Je vais regarder où vous en êtes dans les commentaires. Ouais, vous êtes... Alors, je viens de dire 589 livres boîtiers nus et 679 livres. Putain, livres ! Oh, livres, ça fait mal au Q1. Moi, j'avais dit... Vous avez dit combien ? J'avais dit 749 dollars, je crois que j'avais vu. Ouais, donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, du coup, qu'on convertit. 747 dollars. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. 750, quoi. Donc, cher, oui, quand même. Quand tu sais que tu... Quand tu sais pas, tu me demandes si c'était pour avant. Bonjour, un M10 Mark III est une bonne alternative. C'est mon opinion. Oui, tout à fait. C'est une très, très bonne alternative. Avec, à mon avis, une bien meilleure... Bien... Bien meilleure. Une meilleure... Une meilleure stabilisation. Et l'autofocus, pas sûr, par contre. Alors que, par exemple, le M5 Mark III, là, là, sur l'autofocus, il n'y a aucun doute. Il éclate ce G100. Il manque un intérêt. Je voyais ça plus comme le nouveau ZV1 de Sony. Bah, c'est une forme de ZV1. C'est une forme de ZV1 avec quand même des objectifs... C'est un ZV1... C'est un... Un ZV1 objectif interchangeable. Moi, ça ne me paraît pas aberrant. En plus, c'est un un peu plus gros capteur. Ceux qui a été, tu vois, un GH5 qui s'en servait vraiment pour faire de la vidéo de sujets qui faisaient de la vidéo de quelqu'un avec plutôt que se vloguer avec. C'était un gros truc. Là, ils peuvent avoir une... Voilà. Moi, ça ne me paraît pas aberrant. C'est quelque chose... C'est... Tu ouvres un peu plus le champ des possibilités que si tu avais juste un compact expert, quoi. Franchement, pour ce prix-là, je vais... 32, f3, 5, 5, 6. Oui, ça, c'est clair que ce n'est pas ouf. Franchement, pour ce prix, je ne vais pas acheter ça, quoi. Je suis d'accord. Au prix actuel... Voilà. Après, c'est toujours une question de prix en fonction de vos besoins, de vos envies, de ce qui vous intéresse ou pas. Tout d'abord, un capteur de 1 pouce, mais un autofocus performant et surtout une optique lumineuse. Ça, d'accord. Par rapport au ZV1, je suis d'accord, Victor. Par rapport à l'autofocus, je suis sûr... Alors, il faudrait voir les tests pour en être sûr à 100%, mais je suis sûr à 99% que l'autofocus du ZV1 déglingue l'autofocus du G100, j'en suis certain. Après... Et surtout, une optique lumineuse, quoi, d'accord. Après, certes, on pourra en changer, mais clairement, pas d'intérêt. Ça dépend. Comme je dis, si tu as tout un Quiver déjà, tu as tout un parc optique, moi, là, je ne sais pas combien d'objectifs en micro 4 tiers, ça peut être, tu vois, un second boîtier. Moi, je vois, au tout début, quand j'avais acheté le RX100, c'était, en fait, à la fois le Sony RX100, c'était à la fois pour ma femme, et au début, à la fois pour moi, pour avoir un second boîtier, pour de la vidéo, pour avoir un autre angle, pour au cas où, voilà. Au final, du coup, je ne suis plus du tout habitué à Sony, à l'interface Sony, etc. Et si je n'avais pas un EM1 Mark II, en plus de un EM1 Mark III, enfin, si, par exemple, j'étais encore chez Panasonic et que j'avais le G9, plutôt que d'acheter le G90, peut-être que ce G100 aurait pu m'intéresser, tu vois. Alors là, typiquement, l'autre truc, c'est qu'ils n'ont pas dit si il y avait une limite d'enregistrement. Sur le G90, on n'avait aucune limite de temps d'enregistrement. Là, on ne sait pas. Donc, c'est un peu nul aussi qu'il n'ait pas dit. Ça va faire un bide intersidéral ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra. C'est clair, juste pour concurrencer le ZV1 ? Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit juste pour concurrencer le ZV1. Tu sais, les développements de boîtiers, c'est long, c'est quelque chose qu'ils devaient avoir en tête depuis un moment. chez Panasonic, ils ont sorti ce G100. Je viens de récupérer un EM10 avec les kits tout neufs 250€. C'est une très bonne affaire, mais j'hésite à le garder. Alors, ça fait peut-être la transition. Alors, juste, je vous propose qu'on aille voir quand même si on arrive à trouver un peu des détails sur l'IP et sur la limite d'enregistrement. Mais je sens qu'on ne va rien avoir du tout dans la fiche technique. Vous avez ce qu'ils vont en sortir. Putain, ma connexion. Donc, Lilo, grosse recherche. Vous pouvez voir Lilo. Vous voyez, sur ce qui est titré, il y en a beaucoup qui disent que c'est effectivement une réponse au ZV1. Putain, Nick Sarah, c'est où le Linux ? C'est là le Linux. Ouais, il y a que ces longs. Alors, est-ce que, ok, est-ce que si je clique là-dessus, ok ? Donc, ça, c'est la vidéo qu'on a vue. Donc, ça, c'est du coup la vidéo que les mecs ont fait. Bon, je vous laisserai aller voir tout ça. Je pense, de toute façon, on ne va pas tellement s'entendre. Voilà, ça va être passionnant, ça va être des chats. Je regarde vite fait. J'ai l'impression qu'ils ne montent absolument pas l'appareil. C'est juste une vidéo qu'ils ont fait avec l'appareil. Donc, je m'en fous un peu. Ça, ça sera peut-être plus intéressant. Ils vont un peu plus montrer l'appareil. Ça, c'est ce qu'on a vu en fin de vidéo tout à l'heure. Je vais mettre en plein écran. Ça, c'est un peu les images qu'on a vu. Il a un petit poignet quand même. La caméra compacte de ce style-là, qui l'avant était beaucoup moins stabilisée. mais parce qu'on utilise normalement le GH5, je ne fais pas vraiment ça parce que c'est trop bas. Ouais, donc... Là, clairement, il répétait ce qu'il disait dans la vidéo tout à l'heure. Tout ça, ça a l'air passionnant. Ouais, donc tout ça, c'est passionnant. Il ne monte absolument pas le boîtier et on n'apprend rien. Ok, c'est de la merde. Donc, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu et malheureusement, il n'y a pas tellement grand-chose de plus. Il n'y a pas les carats, il n'y a rien. Il n'y a pas les carats, il n'y a rien. Bon, on va attendre qu'ils mettent à jour tout ça pour plus en parler. J'essaierai de faire une news plus tôt après, quand tout sera un peu plus au clair. Peut-être qu'il y a des tests qui seront sortis. Est-ce qu'ils ont sorti des... Est-ce que des gros youtubeurs ont sorti des tests ? DIP Review à sortir un test. Bon, on ne va pas se regarder ensemble. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on se regarde ensemble. Mais 15 minutes, je pense que ce n'est pas forcément palpitant. Je viens d'apprendre la news en impu. J'investis beaucoup chez eux avec mon M5 Mark III. Tu as des conseils ? Il faut tiens voir. Alors, je pense qu'on va arriver là-dessus. Le Z50 Nikon, c'est quoi le vlog ? C'est du RAW en vidéo ? Non, ce n'est pas du RAW en vidéo du tout. C'est un format, c'est un pseudo-log. C'est un pseudo-log, mais qui apparemment est quand même moins retravaillable, moins récupérable dans la colorimétrie, dans la place dynamique que du délog ou d'autres choses, je ne sais plus les autres noms. Je suis très mauvais dans tout ce qui est log et colorimétrie, mais ce n'est carrément pas du tout du rond en vidéo. Par contre, il a bien ce V-log, donc il est censé ce G100 être quand même assez rattrapable niveau colorimétrie, etc. Oui, c'est un profil des mèvres, voilà, qui te permet une bonne latitude en post-production. Lol, ce caméra, à la limite, à 10 minutes, on dirait, putain ! Merci, merci, Simon. Bon, ben voilà, Pierre Icari, salut ! Bon, ben voilà, donc c'est clairement une grosse blague, si vraiment ça que 10 minutes d'enregistrement en 4K, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, aller jeter un G90 qui n'a aucune limite d'enregistrement, qui doit coûter à peu près le même prix actuellement, et qui fera tout largement aussi bien, et je pense qu'il fera même un peu mieux en photo. Voilà, donc autant prendre un G90, exactement, et il n'est pas vraiment loin non plus, tout à fait, j'ai vu le G90, vous pourrez retourner voir mes vidéos, le G9 était quand même assez conséquent, assez gros, le G90, il fait à peu près la taille d'un EM1 Mark II, EM1 Mark III, gros sommerdo, il est moins, je trouve, moins qualité, il est fabriqué, etc., mais ça reste un excellent boîtier, moi j'étais très content de ce boîtier, il ne faisait pas de 4K à 60fps, il était limité à 4K à 30fps, mais comme ce G100, et donc clairement, sachant cette limite de 4K à 10 minutes, si tu as le lien, Simon, de ce que tu dis là, tu nous le mets en commentaire, s'il te plaît, je pense que tout le monde est preneur, et la qualité vidéo est 4K à 30fps maximum, le cadrage est cependant de 1,47x, putain, il a tout trouvé, Simon, magnifique, Simon répond à toutes mes questions, je le miale, si tu as le lien de tout ça, si tu as trouvé la fiche technique, mets le nous, s'il te plaît, sinon je pense que les gens sont intéressés d'aller directement à la source, et du coup, bon voilà, 1,47 fois de crop, plus limitation à 10 minutes, c'est une grosse blague, voilà, pour moi, laissez tomber ce truc, c'est de la merde. Donc, on va parler du coup, on va parler du quoi, alors je vais peut-être un peu agrandir ma gueule, comme ça, je ne sais pas, oui, alors comme ça, vous voyez mon super poster derrière moi de ce qui, de la lune, et on va parler un peu, en fait, voilà, j'étais pas sûr de faire cela, mais vous avez dit, c'était un peu tendu pour moi de faire ça, j'étais un peu à la rue et tout, mais bon au final, suite à l'annonce d'Olympus, d'ailleurs merci à Damien, c'est lui qui me l'a dit, je n'avais pas vu passer, moi encore, je n'étais pas, je n'avais pas dû regarder les news, je ne vais pas faire ça, je vais faire un micro forcer, vous avez vu donc l'annonce d'Olympus, qui a été relayée un peu partout, sur les différents groupes Facebook, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps, je suis un nom, Sony Alpha Rumeurs, ça, je n'arrive pas à trouver le site d'Andrea, Sony Alpha Rumeurs, qui arrive dans là, donc je crois qu'il a partagé sur toutes les pages, des rumeurs, que ce soit Sony, que ce soit les micro 4R, que ce soit les mirrorless, voilà, moi en fait, j'arrive souvent sur Sony Alpha Rumeurs, parce que c'est celui que j'ai le moins de mal à trouver, et c'est assez marrant, sa façon de faire, mais il fait souvent ça Andrea, c'est que selon sur quelle page il poste, il ne poste pas exactement la même, enfin il poste la même news, mais il ne la poste pas exactement de la même façon, dans le sens où, où il, il ne va pas dire exactement les mêmes choses, vous voyez ici, quand ça va arriver un jour, peut-être mon point reviendra, putain, mais pourtant, je suis connecté en 4G, et même là, ça rame, putain, vivement la fibre, vivement la fibre, vivement le sud de France, rien qui bouge un peu le cul. Donc voilà, quand c'était juste sur la page micro 4 tiers, Andréa a juste dit, bah voilà, que ça, Olympus avait annoncé, bah revendre sa division photo, du coup à Jeep, d'accord, et qui est donc un player, on va dire, un actionnaire, un mec en tout cas qui rachète, une entité qui rachète, qui est anonyme, et voilà, il dit, comment, comment si, comment Olympus, s'ils ne pensent pas réussir à, à sauver leur section imagerie, leur section photo, comment ils espèrent que, que Jeep puisse le faire, et donc il dit, voilà, il dit je pense que Jeep va tout simplement revendre tout ce qui est, tout ce qui est en fait, technologie Olympus à d'autres compagnies, et qu'après, voilà, ce sera fini, point bas. Il pense que Pentax va suivre le même, le même destin tragique, et que peut-être Nikon aura aussi le même, le problème à l'avenir, et je trouvais que son, ici son, ses précisions sur Sony étaient plus intéressantes sur Sony Alpha Remarque, il précise que, donc Jeep, Japan Industrial Partners, et donc une compagnie privée japonaise, qui en fait est spécialisée dans le rachat en fait de sociétés qui se cassent la gueule, qui se restructurent, et leur truc en fait, c'est de racheter justement ces sociétés certainement à bas coût, ils revendent, ils essayent de revendre le maximum de trucs qu'ils peuvent de ces sociétés, et pour essayer de faire du bénéfice dessus, c'est leur but évidemment, et voilà. Et qui me laisse moi aucun doute sur le fait qu'Olympus est mort au niveau imagerie malheureusement, c'est que par exemple, c'est Jeep qui avait racheté la section PC de chez Sony, vous savez, les PC VAIO, alors si vous êtes très jeune, vous connaissez peut-être pas, mais Sony à un moment faisait des PC, des PC assez réputés, assez haut de gamme, qui voulaient un peu concurrencer l'aspect, on va dire, qualitatif extérieur de Mac, qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça, et ça s'est pété la gueule tranquillement, ça s'est pété la gueule tranquillement, et ça ne donne pas d'espoir par rapport à ce qui va se passer pour Olympus. Alors, la qualité vidéo, et 4K, pour aller mis de temps, c'est un commentaire sur la vidéo YouTube des BH, donc apprendre à y des passettes. Ok, j'aurais baissé le débit de ton live, je pense qu'A4G ne me suit vraiment pas. Alors je ne sais pas, vous êtes tout, tout, normalement j'avais mis un débit de merde déjà, et là je ne pense pas que je puisse le changer en cours de route, c'est vrai, le prochain coup, j'essaierai de baisser ça effectivement. C'est la merde ou vous m'entendez quand même ? Dites-moi en commentaire si c'est vraiment la grosse merde et s'il vaut mieux que je coupe peut-être le live et que je relance avec un paramètre effectivement plus tranquille ou si ça va là. Je regarde un peu ça, je n'ai pas du tout regardé à côté ce que ça donnait. Je vois ce que vous dites. et pas du SBC, pas du SBC Victor, effectivement, 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 putain, c'est vrai que il y a l'air de ouf sur le débit. Attendez, est-ce que je peux le changer ? Je vois tout à fait ce que tu veux dire, Simon. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je pense que le son par contre passe bien. C'est ça, je ne peux pas changer. Ah, quoi que, est-ce que je ne peux pas changer les... je crois que c'est là. Ah, non, je pense que je ne vais pas pouvoir tout changer ici. Je ne vais pas pouvoir tout changer comme ça. Il faudrait que je change. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Et si vous m'entendez bien, faites un peu exception de ma tronche et je peux un peu rediminer ça et du coup, vous n'avez pas ces gros lags au niveau de la... Je pense que sur l'écran, c'est moins pire quand même les lags que vous avez. Salut ! Salut Didier, ça va ? Tu arrives un peu après la guerre mais tu n'as rien raté. En gros, apparemment, pas de 4K, 10 minutes seulement, crop dans la 4K, boîtier assez cher. Ouais, ok, merci Didier. C'est ce qu'on m'a dit. Le problème, c'est que si je veux le changer en cours de route, il va falloir que j'arrête le truc et que je relance après. Je n'ai pas envie d'arrêter. Je pense que ça va être la merde. À moins que vous me disiez tous, vas-y tant pis, arrête et relance. Pourtant, je capte bien en 4G. Je ne sais pas pourquoi il m'emmerde. Je ne sais pas pourquoi vraiment ça passe, mais... Ouais. Dites-moi. Dites-moi vite fait, si vous me dites, vas-y, arrête et reprends dans 3 minutes le temps de changer un peu les paramètres, de voir ce que ça donne, je fais. Sinon, on parle tranquillement, sachant que ça va plus être un échange entre vous et moi au niveau du chat. Alors, prochaine annonce, peut-être, moi, je pense qu'effectivement, je pense que Panasonic a quand même encore dans sa musette. J'utilise des expressions maintenant, je pense que Panasonic a effectivement au moins un GH6 sous la main parce que le GH5 commence à être vieillissant. et je pense que ça fait un moment qu'ils travaillent dessus derrière ça. Donc, à mon avis, Panasonic, encore un GH6 sous la main et je pense même que Panasonic doit avoir un G10 ou en tout cas la suite du G9 sous la main. J'ai par contre très très peur et c'est pour ça que j'ai un peu mis ce titre putaclic. Je pense que ce coup d'arrêt d'Olympus est quand même un gros gros échec. Bon, déjà pour les propriétaires d'Olympus, j'ai vu que vous étiez déjà quelques-uns à passer. Donc, c'est évidemment un vrai gros souci moi le premier donc moi je vous rappelle j'ai plus du tout j'ai plus que d'Olympus j'ai deux j'ai le M1 Mark III le M1 Mark II le M5 Mark III le M5 Mark III ça fait un moment que je vais revendre par rapport au problème de boîtier que je vous disais et contrairement à ce que les mêmes ambassadeurs Olympus dont je tairai le nom mais c'est toujours les mêmes disent on peut dire sur leur groupe Facebook non, c'est pas une bonne nouvelle non, le rachat va pas redynamiser la branche imaging évidemment que non surtout vu ce que je viens de vous dire avant le rachat et purement et simplement l'annonce du coulage de l'aspect photo donc n'attendez pas à ce qu'il y ait de nouveaux objectifs n'attendez pas à ce qu'il y ait de nouveaux boîtiers et même moi ce qui me fait très peur c'est vraiment ça qui m'emmerde c'est qui va assurer le service à présente maintenant parce que moi typiquement mes trois appareils photos grosso modo ont deux ans et demi de garantie un truc comme ça un peu moins maintenant mais on va dire un peu plus de deux ans de garantie moi ça me fait très peur si j'ai un problème à la fin là d'ici deux ans qui va me prendre sans garantie comment ça va se passer etc ça c'est un vrai souci qui s'occupe des pièces qui s'occupe de la réparation qui s'occupe de payer tout ça donc ça c'est un vrai vrai gros souci alors si vous vous savez vous avez déjà vécu ça par exemple avec Samsung si par exemple vous étiez très fan des NX donc moi mon tout premier hybride ça a été un NX 500 mais que j'avais acheté après que l'entreprise cool donc je savais à quoi m'attendre mais si vous faites partie de ceux qui voilà ont vécu le sombrage Samsung et ont dû envoyer un Samsung après coup pour réparation en garantie bah dites moi comment ça s'est passé alors même si évidemment chaque entreprise je pense aura un peu sa politique et que ça va dépendre beaucoup du cas en question mais moi c'est vraiment je vous avoue le gros gros truc qui m'inquiète c'est putain qu'est-ce que ça a donné niveau garantie après niveau niveau un peu revente évidemment je pense que malheureusement alors il va y avoir deux phénomènes il va y avoir un phénomène sur les boîtiers très répandus et les boîtiers pas forcément pas forcément ultra réputés chez Olympus qui à mon avis vont déprécier assez rapidement donc si vous voulez vendre à mon avis il faut vendre assez vite et je pense par contre qu'au contraire de ça il va y avoir les fanboys Olympus et je sais qu'il y en a qui vont être très attachés à essayer bah s'ils ont un ancien boîtier par exemple qui lâche ou s'ils voulaient le dernier boîtier le fait que bah là je pense la production va s'arrêter chez Olympus je pense qu'ils ont ils vont très rapidement arrêter la chaîne de production ce qui fait qu'on va avoir un nombre fini de boîtiers et ce nombre fini de boîtiers si la demande par exemple des personnes Olympus qui avaient le M1 Mark II finalement veulent le M1 Mark III voilà ils sont nostalgiques de ça ils veulent vraiment avoir le dernier boîtier Olympus le boîtier Chambissigne pour eux et voilà ils profiter un maximum de cette marque qu'ils aiment tant bah peut-être que par contre sur certains boîtiers je vois bien par exemple le M1 Mark III éventuellement je me trompe peut-être c'est vraiment complètement spéculatif mais éventuellement prendre de la valeur on sait que voilà c'est toujours la loi de l'offre et la demande et s'il y a une forte demande pourquoi pas pourquoi pas qu'au final les prix augmentent on sait qu'il y a des trucs qui ne s'expliquent pas trop on sait que par exemple Rico comment il s'appelle c'est pas Rico les boîtiers les boîtiers LECA les boîtiers LECA ils se vendent une fortune personne ne comprend trop pourquoi il n'y a pas vraiment de logique technique technologique matériel derrière et du coup je crois que c'est moins pire et du coup du coup voilà on sait qu'il y a des espèces de marchés un peu de niche où il y a des fans des gens qui sont fans de la marque qui sont prêts à mettre beaucoup de thunes dans un truc même si ce truc est en fin de vie même si ce truc n'est pas forcément le meilleur rapport qualité prix etc etc une review est sortie ouais ouais on a vu un DP review est sorti je pense qu'il y a plein de rivaux qui vont en sortir crop factor confirme mais pas de limite de temps il semblerait ah hallelujah sachant que pour Vyo ils ont abandonné l'Europe pour se concentrer sur un marché nippon exclusivement d'accord très bien ah mais donc quand même ah intéressant regardez une section pour le Japon alors est-ce que Olympus va faire ça est-ce qu'ils vont faire ça pour Olympus à voir est-ce que de toute façon nous c'est une bonne nouvelle en tous les cas non parce que pour se procurer un truc du Japon ça m'étonnerait qu'il faut je sais pas sur de l'imagerie photo putain ça m'étonnerait que des mecs comme ça qui connaissent rien se fassent si elle continue à faire tourner les usines etc etc étonnant la disparition du micro 4 tiers tiens voilà donc du coup j'arrivais là dessus donc je pense c'est une très mauvaise nouvelle très carrément ceux qui vous disent que c'est une bonne nouvelle et que du coup la marque va repartir à fond à mon avis c'est des conneries mais à 99,99% pour moi la marque est morte ça va faire comme Samsung ne vous faites pas d'illusions là dessus par contre est-ce que c'est tout de suite la mort du micro 4 tiers je ne pense pas dans le sens où il y a encore beaucoup de gens qui sont très attachés au micro 4 tiers bon moins et que quand même le micro 4 tiers a encore deux marques entre guillemets pour la souvenir ils ont Panasonic pour l'instant et ils ont mine de rien quand même même si on n'y pense pas souvent Blackmagic avec la Blackmagic Pocket la petite caméra qui est en micro 4 tiers où mine de rien il y a quand même pas mal de vidéastes en particulier qui aiment beaucoup le GH5 pour tout ce qui permet vous regardez par exemple l'IP Review il a fallu attendre qu'il y ait le ZH1 en gros pour qu'il change de boîtier pour filmer leur truc ils étaient très attachés à ce boîtier ils aiment beaucoup tout ce qui permet de faire le GH5 je sais que les gens qui utilisent Blackmagic Monsieur Caméra par exemple il aime beaucoup la Blackmagic même s'il y a plein d'imitations il y a plein de trucs qui ne vont pas mais il y a plein de choses qui lui plaisent dedans il a plaisir à shooter avec ça et du coup il y a quand même encore Panasonic qui du coup va maintenir pour le moment le micro 4 tiers à flot et par contre combien de temps ça va durer ça ça m'inquiète beaucoup parce que je pense déjà il y avait pas mal de rumeurs on avait les rumeurs sur Olympus on avait les rumeurs sur Panasonic qui abandonnerait le micro 4 tiers moi je vous avais fait la revue du 1025 F1 7 qui était sorti quand il y a un peu surhumeur qui laissait entendre que Panasonic avait pas l'air de vouloir abandonner le micro 4 tiers tout de suite très clairement quand on se fait chier à sortir un objectif aussi qualitatif c'est pas pour lâcher tout de suite mais du coup là pour moi maintenant pour le futur en gros la monture micro 4 tiers maintenant ne tient plus clairement que par Panasonic c'est à dire que les petits constructeurs d'optique à côté qui font leur leur petite optique qui sont pas chers qui sont très bien il n'y a pas de soucis mais c'est pas eux qui vont maintenir le marché du micro 4 tiers à flot s'il n'y a plus une marque qui propose des nouveaux boîtiers qui propose du développement là dessus le micro 4 tiers va petit à petit sombrer dans l'oubri comme à mon avis le réflexe à plus ou moins court terme et d'autres choses comme avant les Samsung comme avant Kodak etc alors je regarde vos étonnant car la plupart des vidéos sont en micro 4 tiers pour les avantages de la 4K 60 fps principalement et aussi Didier Loulou Web pour quand même la stabilisation moi c'est une des choses qui m'a fait aller sur le micro 4 tiers moi les deux choses qui m'ont fait aller sur le micro 4 tiers en venant de Sony avant du full frame c'est la stabilisation en particulier en vidéo et le range c'est à dire d'avoir des optiques qui permettent d'avoir du 800 mm je me répète à chaque fois mais je vous le sors ça c'est un 200-800 mm équivalent et ça je peux le prendre dans mon sac en rando sans avoir besoin d'une brouette et bien Sherpa et bon voilà moi très clairement ça pour moi c'est un argument de masse pour le micro 4 tiers mais très très clairement avant de trouver ça même sur de la PSC et encore plus sur du plein format alors on a le Sigma que du coup Damien justement a fait ou fait la revue dessus donc allez voir sa chaîne il va faire quelque chose de très bien sur ce Sigma pour Sony et donc je ne doute pas qu'il sera plus qualitatif etc mais il n'empêche que le bordel je crois qu'il fait alors Damien va me confirmer mais je pense que le Sigma pour le transporter il doit faire pratiquement deux fois longueur de mon Leca de mon Panasonic Leca donc ça pour moi c'est un vrai argument toujours pour le micro 4 tiers je pense les photographes animaliés les photographes de sport ceux qui ne veulent pas se trimballer 15 kilos de matériel à chaque fois qu'ils font une sortie donc pour moi le micro 4 tiers a clairement des avantages la stabilisation de dingue je vous ai dit Olympus tout ce qui permet de faire d'un point de vue électronique pour moi ça reste des gros gros avantages ils compensent en fait leur faiblesse sur le capteur grâce du coup à des améliorations électroniques des améliorations système des améliorations logicielles donc ça je trouve c'est très très bien vivement que ça arrive sur le full frame évidemment mais voilà pour moi le micro 4 tiers a toujours du sens aujourd'hui et donc c'est cool vous voyez le lien alors Simon ne voit pas le lien je pense et pourtant normalement j'avais alors je suis en top chat je suis un connard déjà je pense je pense que malheureusement et pourtant j'avais désactivé ça pourtant normalement j'avais fait que vous pouvez si si c'est bon il y est autant pas moi il y est c'est que j'étais en top commentaire donc sur on a bien ton lien c'est net ce simon donc c'est nickel du coup j'espère que j'ai pas raté des commentaires avant donc ça c'était l'OM10 3 ce matin mais je suis content que j'ai touché 250 euros de neuf donc c'est très bien franchement c'est pas cher du tout sur les OM10 très clairement ils sont bien placés l'OM10 ok exactement Damien a tout à fait raison voilà moi c'est ça qui me fait très très peur tout l'aspect tout l'aspect réseau tout l'aspect photo vidéo tout simplement les mecs ils sont pas ils ont pas même s'ils récupèrent une partie de ce que fait Olympus enfin de toute façon on sait si Olympus vend cette section photo c'est bien que ça marchait pas ils ont gardé la section médicale est-ce que c'était ça qui leur appartait du pognon en plus il y a eu le Covid qui à mon avis a foutu un gros 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 coup dans l'aile évidemment en général à l'économie et en particulier au marché de la photo qui était déjà en pas très bon état on le sait aller voir les alors je sais que beaucoup de personnes détestent Tony Nostrup mais Tony Nostrup a souvent fait des fausses alertes à ce niveau là mais il avait dit dans une vidéo il n'y a pas très très longtemps que justement Olympus risquait de crever Pentax aussi Nikon c'était chaud aussi et je pense que malheureusement il a raison je pense que malheureusement il a raison que voilà on avait malheureusement pas mal d'acteurs enfin c'était très bien on avait plein d'acteurs mais beaucoup d'acteurs en fait leur division photo ne leur apportait pas de pognon ils faisaient la division photo pour la gloire en espérant que ça rapporte à terme et c'était leur autre division qui leur apportait du pognon et comme malheureusement le reste des divisions se pètent aussi la gueule à cause de l'économie il faut bien se séparer du plus gros boulet et là pour Olympus le plus gros boulet c'était clairement la section photo et donc si c'est pas rentable pour Olympus qui a l'histoire qui a son histoire quand même qui connaît le marché qui connaît les choses je vois mal un repreneur comme ça qui s'occupe de reprendre des trucs juste de racheter des trucs qui se pètent à la gueule je vois très très mal ce repreneur là Jeep faire l'effort d'aller là-dessus je vois pas l'intérêt très honnêtement pour moi vraiment ne vous faites pas d'illusions là-dessus je peux me tromper mais à mon avis je suis sur du 1% de ratage je ne vois pas comment quelqu'un rachèterait ça pour le redévelopper recréer des boîtiers etc. à mon avis c'est complètement utopiste ne comptez pas là-dessus pour moi Olympus va couler dans deux ans enfin d'ici quelques mois quelques années on n'aura plus du tout de production de boîtier plus du tout de production d'objectifs ce sera juste le vidage de ce qu'il y a sur le marché du marché de l'occasion de ce qu'avaient les marchands en stock etc. je continue à lire vos commentaires ils ont acheté pour revendre à mon avis pour le garder chez eux ça fait beaucoup ce genre de move surtout chez Ricard oui tout à fait exactement là c'est pas Ricard c'est japonais un jip apparemment en chez eBay ok Blackmagic Pocket 6k un capteur Super 356 sensor la version 4k en effet un capteur 4k oui moi je parlais bien du coup de la version 4k qui du coup est celle qui j'ai l'impression est quand même la plus répandue chez les gens à qui va profiter la chute de la puissance alors c'est une très bonne question Damien alors est-ce que ça va profiter à Panasonic je ne suis pas sûr alors voilà j'étais en train de finir de parler de Panasonic moi ce que j'ai peur c'est qu'on a vu avec Panasonic quand même même si du coup ils ont donné des signes que voilà via je vous ai dit le 1025 à F1-7 via le fait bah là ils ont sorti ce boîtier mais il n'y a rien s'ils l'ont sorti c'est que ça fait quand même un petit moment qu'ils le développent et qu'ils y pensent on a des signes que Panasonic encore était voilà vous laisse placer son micro 4k je crois que le micro 4k leur apporte beaucoup plus actuellement que le plein format je crois qu'ils ne s'en sortent pas très mal sur le plein format il faut dire je pense que leurs boîtiers sont beaucoup trop gros actuellement mais on a vu qu'ils ont opéré le changement au plein format très clairement ils ont entre guillemets senti le long tourner et on sent que leur effort ces derniers mois ces derniers temps c'est plus porté sur le plein format je pense que jusqu'à présent ils étaient encore dans l'idée tant qu'on a le micro 4k qui nous rapporte tant qu'on a des clients micro 4k c'est notre réputation c'est notre fond de commerce on continue là dessus là j'ai très peur qu'en voyant Olympus faire mes boutiques je ne pense pas qu'ils vont se dire ok on reprend tout le marché micro 4k on bourre sur le marché micro 4k et c'est l'avenir j'ai l'impression que dans l'ensemble les photographes quand même cherchent à aller sur des capteurs de plus en plus grands on voit on en parlait hier on a fait une sortie Astro hier avec Damien et on en parlait c'est lui qui parlait par exemple du Sony qui annonçait le A5 ou A5000 on ne sait pas trop comment il va s'appeler qui serait un plein format en dessous de 1000 euros quand on commence à avoir des plein de formats en dessous de 1000 euros alors qu'un micro 4k le M1 Mark III qui était très cher sortait à 1700 1800 euros voilà heureusement qu'il y a des technologies derrière qu'il y a la stabilisation etc. qui moi m'a fait préférer le prendre lui mais c'est vrai qu'on commence à être sur des prix qui sont très concurrentiels du APS-C et même du micro 4k et donc est-ce qu'au final les avancées qu'on a sur le plein format en particulier sur les économies qu'ils arrivent à faire maintenant sur le plein format il en parlait encore un dernier hier on voit ce que Sigma comment Sigma se place au niveau objectif on voit comment Tamron se place au niveau objectif et ce qu'au final on ne va pas réussir à avoir des plein format au prix pratiquement de micro 4k et là dans ce cas-là est-ce qu'on va vraiment avoir intérêt d'avoir du micro 4k à part encore une fois je le répète à part pour voir du range du 800 mm sur du plein format ça ne va jamais être ça en objectif optiquement physiquement ce n'est pas possible à part pour la stabilisation qui est quand même bien meilleure moi je trouve sur le micro 4k mais voilà est-ce qu'au final en tout cas sur l'aspect photographique pur sur l'aspect plagi dynamique sur l'aspect monté en ISO sur l'aspect gros capteur sur l'aspect bouquet profondeur de champ etc est-ce que petit à petit là ce coup d'arrêt d'Olympus n'est pas en train de clairement annoncer à terme l'arrêt du micro 4k j'en ai honnêtement un peu peur j'en ai un peu peur est-ce que c'est triste je ne sais pas moi je trouve un peu quand même parce que je pense qu'il y a quand même une partie des personnes qui comme moi étaient contents d'avoir ça vont se retrouver un peu niquées parce que sur l'APS-C on peut un peu trouver mais ce n'est pas non plus dingo est-ce que du coup ces personnes-là ces personnes qui aimaient le micro 4k pour avoir un pont un combo entre un hybride un capteur pas trop petit et des gros zooms potentiels est-ce que ces gens-là vont du coup se rabattre et ça ne serait pas débile sur les Bridges les Bridges Experts je vous ai toujours dit moi les Bridges Experts je trouve que c'est des très très bons boîtiers le RX14 le Panasonic c'est d'excellents boîtiers tout ça du coup est-ce qu'on va avoir peut-être le micro 4k qui va se casser la gueule les personnes qui avaient besoin de range qui n'avaient pas forcément besoin d'un gros d'un gros capteur qui vont partir sur des Bridges des Bridges Experts et du coup laisser tomber le micro 4k est-ce que les gens qui avaient plutôt besoin de bokeh qui avaient plutôt besoin de sensibilité du coup vont monter sur de la PC ou sur du plein format on va voir ça on va voir ça et clairement bien malin celui qui sait aujourd'hui comment ça va évoluer le le je lis ce que dit Simon selon les termes de cet accord le groupe G ça prête ouais non mais ça ça c'est ça c'est de la pignole c'est comme moi j'y crois pas très honnêtement j'y crois absolument pas c'est comme quand on l'a plus nous disait encore il y a 2-3 mois ils avaient répondu à la rumour en disant non non mais nous évidemment qu'on reste dans le qu'on reste dans le game évidemment qu'on continue à développer etc vous voyez bien on sort le M1 Mark III je fais un peu de bruit du coup ça c'est de la pignole on le sait une entreprise jusqu'au dernier moment qu'elle est en faillite et qu'elle dépose le bilan elle va pas vous dire bah dans 6 mois je dépose le bilan elle va pas arrêter que vous achetiez pour ça elle elle va dire jusqu'au dernier moment tout va bien et Jeep eux ils vont continuer à vouloir et ils vont récupérer les ventes d'Olympus donc ils vont continuer à vouloir que ça se vende et donc s'ils veulent continuer à ce que ça se vende ah je vous ai fait tomber j'ai dû vous éclater les oreilles désolé j'ai dû vous éclater les oreilles du coup ils ont aucun intérêt à dire que non ils vont arrêter la section imagerie ils vont arrêter de produire des objectifs des appareils photos du coup plus personne n'achèterait et eux ils vont encore perdre plus de fric tu vois donc moi j'y crois absolument pas au fait que Jeep développe des choses derrière mais j'y crois mais absolument pas mais vraiment mais pas du tout qui profite du micro-caractère avec Speedbooster c'est vrai aussi tout à fait parce que les boîtiers sont des appareils photos mais qui n'ont pas que pour la vidéo du coup est-ce que la vidéo ce serait des caméras je sais pas je sais pas moi je te dis on en parle principalement pour la vidéo ça je suis d'accord je pense qu'ils sont ils sont peut-être principalement rachetés pour la vidéo mais même pour la photo j'insiste à aller voir un peu les groupes aller voir les forums bon c'est toujours un peu l'anarchie sur ça mais il y a vraiment des photographes animaliers il y a vraiment des photographes même de rue ou de portrait qui aiment l'aspect voilà l'aspect compact l'aspect stabilisation l'aspect de pouvoir prendre une pause longue pouvoir faire 4 secondes 6 secondes de pause longue à main levée sans se faire chier à sortir un trépied voilà il y a quand même des gros avantages au micro 4 tiers c'est un bon compromis le micro 4 tiers le micro 4 tiers c'est un capteur qui est quand même un peu plus grand que ce qu'on a en tout cas avant sur des compacts de base un peu plus grand que sur des compacts experts mais qui permet encore d'avoir des optiques relativement abordables et surtout transportables moi c'est vraiment ça que je vois c'est les capteurs plus gros et c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être ce qui va se passer Didier tu as tout à fait raison est-ce qu'au final ce que je disais là sur le bridge est-ce qu'on va pas avoir peut-être les constructeurs à côté pas nationaliques typiquement est-ce qu'ils vont pas se dire écoutez les gars on arrête le micro 4 tiers nous sur ce qui est à objectif interchangeable on va uniquement sur le plan pharma et par contre on va monter en gamme sur ce qui vous intéresse pour avoir du range on va monter en gamme sur nos boîtiers nos boîtiers compacts experts on va peut-être les appeler les super experts et du coup dessus on va un peu les faire grossir ou peut-être pas si on a la technologie pour éviter que ça grossisse et on va foutre du capteur micro 4 tiers là-dedans et est-ce que ça serait une mauvaise chose je pense pas ça serait très bien ça serait très très bien donc ça c'est une possibilité effectivement d'évolution des marchés là vraiment comment les constructeurs vont voir ça alors je vois pas je vois bien Panasonic faire ça parce que Panasonic a l'habitude du micro 4 tiers voilà ils ont ils ont leurs choses et j'allais vous dire je vois pas Sony faire ça mais Sony font les capteurs parce que Sony fabrique les capteurs donc Sony fabrique les capteurs mais pas les objectifs mais si c'est un objectif fixe est-ce que Sony pourrait pas aller et se dire mon prochain X10 je le fais en micro 4 tiers ça serait pas aberrant ça segmenterait encore plus ça ferait une vraie distinction avec un capteur encore plus gros pour du coup distinguer de leur on va dire leur bas de gamme de compacts standards grand public pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas là c'est vraiment ouais c'est vraiment un peu je pense c'est un tournant je pense honnêtement c'est un tournant dans le dans le marché dans le le marché de l'appareil photo des boîtiers photo de la photo en général je pense qu'il y a eu le gros tournant de l'hybride avec Sony qu'au début tout le monde se font tes de leur gueule Canon, Nikon etc et on voit aujourd'hui où on en est donc ça c'était vraiment un énorme tournant selon moi et je pense que là on est en train de vivre un autre tournant qui est peut-être un peu dans cette mouvance là qui est bah suite à Sony et ce qu'ils ont pu apporter en hybride en plein format ils arrivent aujourd'hui à maîtriser les technologies ils arrivent aujourd'hui à maîtriser beaucoup mieux les coûts et est-ce qu'au final bah voilà est-ce qu'au final le fait qu'on ait des plein format si peu cher entre guillemets bah va pas effectivement tuer petit à petit le micro 4 tiers et est-ce que les avantages du micro 4 tiers en photo en vidéo qu'on avait vont pas se déporter plutôt sur des bridges experts peut-être à voir dans le futur à voir ce que ça va donner et Gilles ou à toi qui voulait prendre le M1 Mark III bah je comprends je comprends ton souci il faudrait vraiment qu'on ait un peu je pense qu'il y aura des je pense que des des sites photos comme DP Review ou d'autres vont quand même un peu faire des enquêtes et essayer d'aller un peu triturer voir ce qui se passe justement sur tout ce qui est service à prévente moi c'est vraiment ça qui m'embête parce que je compte pas revendre du tout tout de suite mon boîtier Olympus à part le M5 Mark III mais ça c'est pour autre chose vous savez c'est pour l'aspect fragilité du boîtier en lui-même mais le M1 Mark III moi je l'adore vraiment je m'éclate avec c'est vraiment le boîtier qui me va le mieux moi pour mon type de run and gun que je fais je compte pas du tout le vendre tout de suite mais effectivement je comprends est-ce qu'aujourd'hui on veut l'acheter surtout plein pot est-ce que du coup attendre est-ce que voir suite à cette annonce est-ce que le prix va baisser je suis pas sûr comme je dis est-ce qu'au final son prix va pas augmenter par rapport au fait qu'il va être rare à trouver franchement là pour le coup je suis vraiment complètement dans l'incertitude et je peux pas donner d'avis je peux vraiment pas donner d'avis à ce niveau là par contre je donne vraiment mon avis ne croyez pas qu'Olympus que le groupe le Jeep qui reprend la section images va faire qu'Olympus va repartir et passer dans Panasonic et créer des appareils photos et tout je n'y crois pas une seconde déjà c'est un peu ce qu'on discutait hier avec Damien je pense un peu quand même que le M1 Mark III était un peu malheureusement l'annonce de cette fin de vie d'Olympus quand on voit le peu d'évolution qu'il y a eu au niveau du boîtier en lui-même physique et tout alors moi je trouve le boîtier excellent au niveau ergonomie il est excellent je vous l'ai dit il n'y a pas de soucis mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre par exemple au fait qu'il y ait deux slots UHS-II on aurait pu s'attendre sur le fait qu'il y ait un EVF plus performant il y a des petites choses comme ça qui est quand même laissé alerter qu'on sentait que les mecs ils ont plus repris un corps déjà existant ils n'ont pas cherché à repousser de la technologie dedans je pense qu'ils savaient déjà que c'était la merde et je pense que c'était un peu voilà ça annonçait la fin c'était vraiment leur dernier boîtier ils ont dit allez on met les dernières technologies qu'on a là-dedans ça d'ailleurs je vous le dis et c'est un vrai souci aussi c'est que moi par exemple je vous l'avais dit je comptais qu'on est de la 4K 60fps via une mise à jour parce qu'Olympus était réputée pour être une marque qui fait des mises à jour et qui fait des bonnes mises à jour typiquement le M1 Mark II la dernière mise à jour une des dernières mises à jour qu'il avait eue ça avait complètement changé de la donne et là et qu'est-ce que ça va donner je doute fort que là les mecs chez Olympus au service au service R&D au service logiciel sont en train de travailler comme des fous en sachant que dans 3 mois ils sont à la porte à mon avis ça pue du cul à mon avis on aura pas de 4K 60fps donc je suis vraiment blasé parce que là je suis vraiment blasé pour le coup très 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 blasé à ce niveau là donc voilà je pense que s'il y a des trucs logiciels Gilles qui toi tu attends qui arrivent dans une future mise à jour très clairement du coup il y aura ne compte pas là-dessus et du coup voilà vois si le boîtier en tant que tel aujourd'hui est vraiment quelque chose que tu veux je vais encore sortir 2-3 vidéos de tests sur ce boîtier là donc n'hésite pas à aller les voir moi je pense que c'est un excellent boîtier qui fait des choses qu'aucun autre boîtier à part le M1X se permet de faire et pour ça il est quand même devant pas mal d'autres choses pour en tout cas mon utilisation à moi après à toi de voir est-ce que voilà tu prends ce risque là problème de garantie problème de pas de mise à jour et que tu sais que t'auras pas de nouveauté avec lui donc voilà il n'y aura plus d'évolution mais ce qu'on aurait réussi c'est d'un 5 d'un 5 des 4 couplé à 10 joueurs qui sont des matos qui das ça va se penser que le haut de gamme peut durer dans le temps effectivement et moi comme je vous le disais un tout à l'heure le M1 Mark III je vois quand même bien durer je vois bien les nostalgiques Olympus voilà c'est vraiment le voilà c'était le champ des signes un peu comme si vous êtes si vous êtes gamer comme la Dreamcast avec Sega voilà c'était le voilà on a essayé de mettre le truc ce qu'on pouvait faire de mieux à l'instant T avant notre fin pour voilà pour un peu dire nos fans voilà on a pensé à vous on vous l'a filé et voilà on va espérer que ça aille dans ce sens ce serait dommage de rester sur le capteur à plus pour les brides tout à fait tout à fait est-ce que ça va être une bonne chose au final long terme en disant on a un peu augmenté toutes nos tailles de capteur et du coup sur les brides on monte moi je pense que ça serait une très bonne chose après avoir niveau optique comment ils peuvent faire ça pour pas que ce soit un truc trop gros qu'on arrive quand même à des pieds du 600 mm sur Sony par exemple réussir à des pieds du 600 mm si c'est pour une monture plus grosse voilà quelle taille il va faire les motorisations etc etc on est plus sur les mêmes problématiques on augmente tous les volumes on augmente un peu tout donc à voir ce que ça donnera si on a acheté chez Fnac peut-on être sûr qu'ils font suffisamment alors donc pour avoir eu mon expérience Emmanuel allez voir ma vidéo sur allez voir je ne vous vois pas Emmanuel c'est en général allez voir ma vidéo sur mes aventures de fin avec le M5 Mark III moi donc j'avais utilisé le SAV Boulanger et très clairement le SAV Boulanger renvoie à Olympus très clairement donc si on n'a pas de Olympus derrière et bien c'est alors oui dans le sens où ils te remboursent c'est par exemple alors comment ça va se passer ça j'en ai pas la moindre idée c'est pas ça que s'il y en a qui ont eu les problèmes avec Samsung je suis preneur mais est-ce que du coup Fnac va savoir que par exemple le SAV Olympus il est mort et du coup de toute façon il ne renvoie pas le boîtier est-ce que du coup de leur côté vont se faire une politique à eux ben voilà selon tel tel problème on sait que du coup c'est pas de la faute de l'utilisateur et on dit à l'usiteur ben ok nous de toute façon on peut pas le repérer du coup on vous le rembourse ça j'en ai strictement aucune foutrement d'idée et c'est vraiment le truc qui m'inquiète c'est exactement si moi si j'ai un problème si c'est en plus un problème qui est vraiment pas dû à moi que ça devrait passer en garantie qu'est-ce qui se passe quoi qu'est-ce qui se passe sachant que moi en plus mon M1 marque 3 je l'ai acheté sur Olympus sur le site Olympus donc en plus moi j'ai même pas cette sécurité là donc je suis vraiment emmerdé je suis vraiment très carrément emmerdé même si je me fais pas trop de soucis Olympus quand même est réputé être du bon matos en durée dans le temps etc hors boîtier plastique et du coup je me fais pas trop de soucis là-dessus honnêtement je suis pas inquiet pour ça pour le moment mais je suis plus globalement très intrigué sur comment ça va se passer le SAV les réparations les remboursements et ça c'est un vrai souci et s'il y a des personnes plus expérimentées que moi là-dedans plus âgées qui ont plus d'historiques photos que moi là-dedans qui ont vécu la fin de Kodak qui ont vécu la fin de Samsung et bah dites-moi parce que et même la fin par exemple des alphas de la monture A parce que bon Sony pareil quand je vous disais que les constructeurs jusqu'à la fin ils disent que tout va bien Sony jusqu'à un an à peu près disait laisser entendre que oui oui peut-être ils allaient relancer des objectifs en monture A bon évidemment que non évidemment que non et donc vous par exemple si vous avez un A bon là Sony la boîte en elle-même va bien du coup est-ce que vous avez pu passer en SAV etc voilà tout ça moi je ne sais pas trop ça c'est vraiment des trucs qui me laissent perplexe et qui me laissent inquiet très clairement et oui ça calme ça calme clairement après c'est ça sur les occasions je pense qu'il y aura des bonnes affaires je pense qu'il y aura des bonnes affaires sur les entre guillemets en cette génération de boîtiers je pense qu'il y aura de très bonnes affaires c'est déjà le cas sur le M1 Mark II le M5 Mark II ça je suis sûr que voilà ça va se vendre ça va être la folie par contre je vous dis sur les versions 3 que ce soit le M5 Mark III que je vous déconseille encore une fois pour l'aspect fragilité ou le M1 Mark III que je vous conseille fortement parce qu'il est génial je pense que là on va peut-être avoir des prix très bizarres avec des prix très bas d'un côté pour des gens qui vont le braver pour essayer de le vendre et peut-être à un moment un truc au contraire les prix vont augmenter parce qu'il va y avoir une vraie demande sur ces derniers boîtiers cette dernière génération de boîtiers et on va voir ce que ça donne ça je suis un peu sceptique mais ça ne m'étonnerait pas qu'au final les prix augmentent en occasion et là ça serait bien Emmanuel ça serait bien des geeks passionnés après autant tu vois en smartphone en informatique etc j'en doute pas qu'il y ait des gens tu vois sur un smartphone moi ça ne me fait pas peur sur un smartphone qui arrête d'avoir les mises à jour on sait qu'on va on s'en fout on va du coup on va le formater entre guillemets on va lui foutre l'OS qu'on veut dessus et puis voilà on suivra les mises à jour comme on veut là sur les appareils photos alors je ne sais pas vous mais moi j'ai vu très peu voire pas du tout un des gens réussir à craquer ça craquer le logiciel réussir à faire des implémentations dessus ça m'a l'air d'être quand même vachement plus fermé comme écosystème et je ne sais pas alors peut-être mais bon voilà on reste du coup vraiment sur quelque chose d'assez bricolage j'ai vu le G9 oui oui moi j'ai eu le G9 j'aimais bien le G9 mais je vous ai dit moi je préfère je préfère mille fois le M1 Mark III au G9 très clairement pour mon utilisation à part la 4K60 et maintenant j'ai dans le cul très clairement à part pour ça je préfère très très clairement 99% 90% des choses je préfère sur le M1 Mark III que le G9 très clairement vous avez touché le firmware de la moitié voilà c'est ce que dit Simon c'est du matos super complet est-ce que tu vois des dégâts que tu peux faire avec Magic Vintage c'est ça quoi c'est vraiment très 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 complexe et c'est pour ça que c'est aussi long les mises à jour firmware je pense que c'est aussi complexe c'est pour ça que Sony n'est toujours pas foutu de faire du tactile correct que voilà c'est pour ça que c'est pas facile je pense vraiment l'aspect firmware de nos boîtiers est complexe l'aspect firmware l'aspect travail avec l'optique l'aspect autofocus tout ça je pense que c'est pas du tout si facile les codecs pour la vidéo l'encodage le son voilà c'est mine de rien on a beaucoup d'entrées sur un appareil photo il faut que lui il se démerde à récupérer tout ça à traiter tout ça c'est pas si facile avec des processeurs pas si puissants que ça par rapport à un processeur de smartphone donc c'est à mon avis comptez là dessus et un peu optimiste regarde ce qui se passe chez Samsung chez Samsung j'ai pas l'impression qu'il y a des passionnés dans leur garage qui aient réussi à faire vivre des versions de firmware nouvelles etc moi je compterais pas là dessus honnêtement je compterais pas là dessus donc ouais voilà bon je vois que ça se calme un peu je pense qu'on commence un peu à avoir fait le tour je vais attendre un peu de voir si vous me lancez dessus si je résume tout ça si je résume sur le G100 à mon avis c'est un peu de la pignole et très honnêtement je suis assez d'accord avec pas mal de personnes quitte à avoir du crop quitte à quitte à quitte à avoir du crop et pas avoir tellement de choses en plus en fait au final pas de 4K60 autant prendre le G90 qui sort moins cher et qui va permettre de faire plus de choses certainement en photo sauf si vous avez vraiment cette volonté d'avoir un boîtier plus petit si vous avez vraiment cette volonté d'avoir les petits trucs par exemple pour patager directement pour lancer l'enregistrement direct des choses comme ça ça me semble être assez gimmick quand même et je verrais plus ce boîtier en boîtier secondaire un boîtier secondaire d'un autre boîtier ça je pourrais tout à fait comprendre mais même dans ce cas là pourquoi pas prendre un G90 je sais pas trop donc voilà je suis assez sceptique sur cette sortie de Panasonic ça laisse entendre quand même voilà ce qu'on disait qu'il continue à développer son micro 4 tiers donc jusqu'à présent ils ont la volonté jusqu'à présent en tout cas de suivre cette monture là maintenant pour la suite voilà la chute d'Olympus c'est un vrai gros gros coup dans l'aile il y avait les rumeurs on s'en doutait un peu mais on était plus ou moins au moins le premier dans l'espoir que voilà ça allait passer tranquillement c'est pas passé je pense le Covid a vraiment été le truc qui a fait que voilà ça a encore plus coulé l'ensemble de l'entreprise et du coup il fallait absolument se débarrasser du poids mort du boulet de l'entreprise qui était l'aspect photo je pense très très sincèrement je suis pratiquement sûr que 99% ça je vous le dis vraiment là je mets mes billes là dedans je mets ma main là dedans n'attendez pas que Jeep développe quelque chose derrière n'attendez pas qu'il y ait de nouveaux boîtiers n'attendez pas qu'il y ait de nouveaux firmwares n'attendez pas qu'il y ait de nouvelles optiques peut-être Olympus ça serait bien avant de finir d'ici trois mois vont peut-être essayer de lancer s'ils étaient en train de bosser dessus une dernière mise à jour pour tout leur boîtier c'est de faire une mise à jour finale les fans allez on vous on essaie de vous mettre tout ce qu'on peut dans nos boîtiers avant que ce soit la fin et comme ça vous ne vous détestez pas trop ça serait cool je pense quand même qu'ils ont une Olympus avait quand même une politique de suivi de leur boîtier de leur firmwaire cette classe-là cette bienséance-là maintenant voilà n'attendez pas des nouveaux boîtiers sur Olympus n'attendez pas de nouvelles optiques c'est fini ça va faire comme Samsung on va avoir une quantité finie de produits sur le marché et cette quantité finie de produits va soit fortement déprécier par rapport au problème de passer à ce qui va se passer sur le SAV sur la suite etc soit pour certaines choses à mon avis vont peut-être sur certains trucs vont augmenter de prix peut-être que certaines optiques typiquement les optiques qui sont assez propres à Olympus et qui sont quand même excellentes je pense au 714 F28 je pense au 1200 F4 ces objectifs qui n'ont pas leur pendant chez Panasonic parce que Panasonic va plus avoir des objectifs plus légers mais plastiques moins bien construits etc est-ce que du coup eux ne vont pas peut-être au contraire à un moment baisser de prix puis augmenter de prix en fonction de l'offre et de la demande je ne sais pas ça vraiment je ne mets pas du tout ma main à couper dessus mais je pense ça ne va pas être aussi clair que ça et je ne pense pas que tout va dévaluer d'un coup du tout je pense que les anciennes générations vont dévaluer assez fortement mais les nouvelles générations à mon avis ne vont pas dévaluer tant que ça et peut-être même elles vont augmenter qu'est-ce qui va en être pour le micro 4 tiers en général je pense qu'actuellement Panasonic a encore des choses dans la manche et je ne vois pas arrêter ça s'ils sont au 3 quarts du développement sur le GH6 je ne vois pas Panasonic arrêter leur développement je pense qu'ils vont finir leur développement surtout qu'actuellement Panasonic gagne beaucoup plus d'argent avec le micro 4 tiers qu'avec le plan format donc à mon avis ils ne vont pas arrêter tout de suite par contre je pense qu'ils devaient déjà se gratter la tête de savoir s'ils continuent ou pas je pense que là ils se gratent fortement la tête en se disant si on n'a pas à côté une autre marque qui produit des objectifs qui poussent est-ce que maintenant qu'on a plein format est-ce qu'on va continuer à batailler là-dessus ou pas c'est une vraie question est-ce que du coup comme on disait avec Didier peut-être les bridge vont avoir des capteurs plus gros et du coup le micro 4 tiers va en objectif interchange à disparaître c'est possible à quelle échéance je ne sais pas moi je vois bien un GH6 au moins un GH6 sortir vraiment je pense très sincèrement que Panasonic a un GH6 dans la manche sincèrement le GH5 c'est peut-être le boîtier qui marche mieux chez eux je pense à un moment qu'ils travaillent dessus et je pense qu'ils vont en sortir très clairement je pense aussi à ça j'en suis moins sûr ce qui est quand même plus récent qu'il y a potentiellement un GH6 dans la manche et par contre après est-ce qu'ils vont aller sur le développement d'autres boîtiers en micro 4 tiers je ne pense pas donc ça veut dire que par exemple les autres marques style Blackmagic et style les constructeurs d'objectifs risquent aussi de se dire on arrête tout simplement on oriente nos développements vers ce qui marche vers les pleins formats Sony par exemple ou vers de l'APS-C Fuji ou du Canon qui moi m'a dit va continuer à marcher quand même et donc voilà on est un peu là donc là voilà ça a été ma conclusion là je vais voir si vous continuez à me poser des questions intéressantes voilà en plus ce qui est tout à fait attendez je suis perdu du coup en différence entre boîtier et smartphone c'est la rentabilité de dev sur firmware la largeur du marché n'est pas du tout la même très clairement j'ai sui ton souci à M5 Mark III zéro souci de mon côté sur la paquette très bien Emmanuel tant mieux pour toi moi j'ai toujours dit j'ai jamais annoncé que c'était un problème généralisé mais j'ai dit que j'avais peur que ça soit un et j'ai vu j'ai repartagé tu as dû voir sur les news j'ai repartagé encore une autre personne qui a eu le problème qui ne s'en était pas rendu compte en fait c'est en lisant les problèmes sur internet qu'il avait dévissé sa plaque et en dévissant sa plaque il s'est rendu compte qu'il y avait des micro-fissures et moi c'est un peu ça aussi c'est quand j'ai vu je commençais à avoir du jeu je me suis dit putain c'est bizarre quand même je commençais à avoir du jeu sur ma plaque et tout j'ai dévissé c'est là j'ai vu des fissures et c'est là où j'ai fait donc tant mieux si tu n'as pas de soucis moi je souhaite à tout le monde évidemment qu'ils n'aient pas de soucis mais je te conseillerais quand même de temps en temps de vérifier que tu n'as pas un problème de fissure avant que potentiellement on ait des relancements de Covid vous avez dû voir un peu news on ne sait pas du tout où ça en est mais est-ce qu'on ne va pas se prendre une deuxième vague dans la gueule est-ce qu'on ne va pas avoir le même soucis où il n'y aura plus les choses qu'on pourrait envoyer etc à mon avis si vous avez un souci en tout cas sur un N5 Mark III ou même sur un boîtier Olympus attendez pas pour l'envoyer en garantie c'est vraiment maintenant 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 ne traînez pas donc depuis le 155 d'endroits et ce système open avec un code source public tout à fait ce qui n'est pas du tout le cas fermé très compliqué et donc voilà très clairement je ne me fais aucune illusion là-dessus je ne pense pas qu'il y aura des personnes dans leur garage qui bricoleront les firmware pour faire de nouveaux firmware pour Olympus à l'avenir j'y crois pas du tout salut à toi gourou gourou ah bon je ne suis pas gourou je ne crois pas désolé du retard et un petit résumé pour le retardataire je te propose tu reverras la vidéo je ne le refais pas mais si ce qui t'intéressait c'était le G100 très clairement il ne vaut pas bien le coup et il y a plus intérêt à partir sur le G90 un résumé très rapide mais en gros c'est ça en gros boîtier très cher 4x30 fps crop voilà c'est tout oui c'est un peu tout le 4h c'est la fin du coup c'est tout ce que j'étais en train de dire juste avant écran qui se retourne honte de ne pas le faire prise micro et prise son avant arrière et sur c'est vraiment le truc qui pourrait pousser c'est l'aspect micro intégré qui est un peu directionnel en lui-même à mon avis c'est un peu gimmick attendant de voir les tests mais à mon avis ce n'est pas ça qui vaut le coup et je pense que vous aurez dans tous les cas si vous voulez vraiment faire de la vidéo intérêt à mettre un micro externe dessus et donc c'est pignonne merci de rien merci à ceux qui t'ont répondu du coup trop cher pour ce que c'est toujours autofocus par contre c'est très clairement de la grosse merde je garde le GH5 alors à mon avis oui pourtant il y a des acheteurs pour le micro 4h c'est tout ce qu'on était en train de dire salut Didier pas de soucis bisous à tout le monde à toi aussi ça ne sert pas à grand chose entre le GH5 et le GH5 ça ne sert pas du tout à la même chose très clairement on a un boîtier le GH5 beaucoup plus petit beaucoup plus compact etc pour Covid deuxième attendu fin septembre octobre en Suisse ouais bah vraiment je ne ferai pas de pronostic là-dessus mais voilà moi ça m'inquiète et c'est pour ça que je vous dis si là vous voulez faire passer de la garantie Olympus c'est vraiment le moment entre la chute d'Olympus et je pense les problèmes qu'on risque de réavoir de transport d'approvisionnement de pièces etc etc à mon avis ne traînez pas ça c'est vraiment il y a un conseil à retenir sur Olympus c'est si vous avez de la garantie à faire passer faites la passer vite 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 maintenant et attendez pas attendez pas attendez pas les gars faites le passer vite avant de partir en vacances etc donc voilà je pense qu'on a fait le tour je pense pas qu'à moins que quelqu'un la relance sur une idée intéressante je voulais vraiment faire un peu la vidéo pour marquer le coup de ça parce que je pense honnêtement que c'est un gros tournant malheureusement un gros tournant dans la photo alors malheureusement oui ou non peut-être qu'on va avoir les futurs boîtiers Sony qui vont être vraiment pas chers moi je vous l'ai pas dit mais je suis très intéressé enfin je vous l'ai quand même laissé entendre je vous ai montré je vous ai fait des news dessus je vois que ça parle Covid j'irai pas tellement plus sur le Covid parce que j'ai pas les compétences pour et je pense ça serait faire des tirer des plans sur la comète mais en tout cas beaucoup j'arrange aux personnes qui bossent à l'hosto très carrément et quand même je pense j'ai fait le résumé sur le micro 4 tiers et je vais oser un résumé un peu plus gros sur le marché de la photo je pense que malheureusement Tony Nershrop a raison à terme je pense vraiment que pas mal de marques qui on le sait étaient déjà en difficulté vont être de plus en plus en difficulté encore plus suite au Covid encore plus si on a une deuxième vague je pense très clairement que Pentax va disparaître j'en suis presque sûr déjà je connais très peu de personnes qui sont intéressées par Pentax eux pour le coup n'ont pas du tout fait évoluer même leur aspect logiciel on est vraiment sur quelque chose qui est en fin de vie ça se sent on est en fin de parcours à mon avis Pentax va disparaître c'est une certitude je pense c'est une question de moi au maximum un an je me lance je lance des trucs au pif mais voilà à mon avis Pentax assez prochainement à mon avis Pentax est prochain sur la liste voilà très clairement je pensais Pentax serait avant Olympus je pense que malheureusement ça pue un peu du coup pour Nikon aussi j'ai l'impression qu'ils ont pas bien négocié leur virage leur négociation de l'hybride j'ai l'impression Canon a beaucoup négocié ça j'ai surtout l'impression que Canon a fait un bon technologique en tout cas au niveau exploitation du processeur là on a vraiment l'impression vu tout ce qu'ils annoncent sur le R5 que les mecs ont trouvé le petit levier on utilise comme il faut notre processeur on le débride on arrive enfin à l'utiliser à le maxer j'ai vraiment cette sensation là et que du coup ça leur offre ça leur ouvre un champ des possibles qu'ils ignoraient jusque là et ils sont en train de se dire ouah mais tout ce qu'on peut faire avec nos boîtiers et je pense que le R5 va être je pense que le R5 va être une petite révolution dans le monde de la photo et surtout de la vidéo vu ce qu'ils annoncent alors or toujours pareil le Canon Hammer Canon Cripple Hammer or toujours cette particularité de Canon de toujours mettre une petite merde quand même histoire de bien nous niquer sur la fin pas de 24 fps des conneries comme ça typiquement est-ce qu'en 8K on va pouvoir enregistrer que 3 minutes d'affilée parce que je vous le rappelle le boîtier n'est pas ventilé n'est pas aéré n'est pas aéré par lui-même du coup moi ça me fait très peur je vois pas comment ils arriveraient à faire ça mais ils ont l'air d'y arriver donc on va voir est-ce qu'on va avoir une limite d'enregistrement 10 minutes déjà ça serait très correct pour de la 8K franchement de la 8K à 30 fps donc on va voir on attend d'avoir cette annonce là mais je pense que ce boîtier va faire très très mal et va faire très très mal même en vidéo l'autofocus de Canon voilà ce duel pixel et focus là je pense qu'il va faire très 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 mal je pense que beaucoup de vidéastes même de vidéastes pro qui étaient peut-être sur Raid sur du Harry des choses comme ça vont peut-être partir dessus peut-être je ne sais pas mais je pense en tout cas peut-être des gros youtubeurs qui sont actuellement sur Raid vont peut-être se dire on n'a plus besoin d'être sur Raid du coup on va avoir un truc qui me permet de faire la photo de la vidéo qui est quand même beaucoup moins cher beaucoup meilleur marché là on est sur des prix annoncés de 4500 dollars alors c'est cher en soi mais par rapport à une Raid à 10 000 15 000 dollars on est loin quand même et déjà une Raid ce n'est pas cher par rapport à ce qui se faisait avant donc je pense qu'Anon va frapper un gros coup sur son R5 et moi je ne suis pas intéressé par R5 parce que c'est trop cher pour moi et je n'ai pas intérêt personnellement à la 8K moi la carte XQD je ne sais pas quoi la carte le format super rapide ne m'intéresse pas voilà c'est overkill en fait pour ce que je veux en faire par contre le R6 on n'a pas beaucoup d'infos dessus mais qui partagerait le même autofocus qui partagerait le même OVF qui partagerait le même écran qui aurait deux slots de carte SD en UHS-II qui filmerait en 4K 60fps ça ça m'intéresse beaucoup parce que moi actuellement le seul truc qui manque sur le micro-cardier sur mon EMA Mark III c'est d'une part la montée en ISO la sensibilité en gros moi je n'ose pas monter vraiment je vais à 6400 grand grand max quand chez Sony j'allais à 12800 à 25600 je pouvais même aller des fois à 52 000 et des bananes à 53 000 je ne sais plus ça m'arrivait de temps en temps s'il y avait besoin voilà j'y allais je m'en foutais et franchement ça passait c'était pas dingue mais ça passait sur la 7.3 là très clairement quand on repasse en gros à 3200-6400 ça fait mal ça fait très très mal et du coup c'est ça qui me manque en particulier pour tout ce qui est photo d'intérieur de sujet qui bouge parce que quand c'est un sujet fixe la pose longue la stabilisation excellente permet de compenser mais quand typiquement on va prendre la photo d'un enfant en intérieur en faible luminosité l'enfant il bouge beaucoup et vous avez 90% de vos photos floues donc ça ça me manque clairement c'est pas tellement l'aspect bokeh l'aspect profondeur de champ qui manque ce qui me manque c'est la sensibilité pour pouvoir monter dans les ISO quand j'ai besoin la plage dynamique honnêtement je trouve elle est vraiment bonne même sur les micro 4 tiers on arrive bien à récupérer on a une meilleure plage dynamique sur le plan format mais c'est pas quelque chose qui manque ce qui me manque c'est vraiment la sensibilité pour monter les ISO ponctuellement quand j'en ai besoin et l'autre truc qui me manque et ça je vous l'avais dit c'était pour ça que j'avais pris le G9 à la base et là j'espérais qu'il y ait une mise à jour sur ça sur le M1 Mark III mais très clairement je ne fonctionnera pas c'est la 4K 60fps moi je filme tout en 4K et je vais pouvoir faire des ralentis typiquement quand je filme de la planche des choses comme ça et là je suis niqué et du coup avoir un autre boîtier qui me permet de faire de la 4K 60 et bien voilà ça serait quelque chose sachant que là actuellement les rumors donnent ce R6 donc c'est du plein format voilà autofocus de dingue on aura Libis ça aussi le capteur est stabilisé aussi donc on pourra potentiellement avec la stabilisation des optiques chez Canon et ça je pense ils ont très bien fait de faire ça contrairement à Sony c'est qu'eux ont directement lancé les optiques stabilisées et du coup maintenant ils peuvent sortir des boîtiers stabilisés aussi donc on va avoir s'ils ne sont pas cons ils vont faire quelque chose qui se marie bien entre eux et avoir potentiellement des niveaux de stabilisation jamais vus sur du plein format et donc pour ça pour moi à mon avis Canon a fait un excellent virage à ce niveau-là moi qui étais très anti Canon je pense que ça va être probablement eux et Sony les grands gagnants de tout ce bordel actuel et je pense malheureusement Nikon va prendre très cher je pense Fuji va bien s'en sortir aussi on sent que vraiment les APS6 ont vraiment été bons là-dessus le fait d'aller sur le moyen format je pense que ça a été une bonne idée de leur part de ne pas faire APS6 plein format mais directement APS6 moyen format donc voilà je pense Sony Fuji Canon c'est vraiment les 3 marques qui n'ont pas trop de soucis à se faire c'est les 3 derniers qui resteront je pense Pentax très compliqué je pense Nikon ça arrivera après mais je pense ils vont résister plus parce qu'historiquement ils sont plus solides mais voilà pensez à Kodak Kodak était très solide et il s'est cassé la gueule donc voilà donc voilà du coup je vous ai fait un peu mes pronostics qui vraiment valent ce qu'ils valent et c'est peut-être là je ne me mets pas ma main coupée du tout là-dedans mais je pense le marché va les verser on sait que le marché est en difficulté les smartphones énormément de mal à se marcher de la photo très clairement pour du coup concurrencer les smartphones il faut avoir des capteurs plus gros et ou je vous ai toujours dit se bouger un peu le cul sur l'aspect logiciel encore une fois je vous prends l'exemple du Pixel 3 quand on aura la technologie du Pixel 3 dans un capteur plein format toutes les autres marques seront foutues très clairement quand l'aspect logiciel du Pixel sera implémenté dans un capteur plein format je vous le dis ça sera vraiment une grosse 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 révolution bon apparemment les mecs rechignent à faire ça je ne comprends pas que Sony avec toute leur section smartphone à côté de ça n'arrive pas à développer des choses mieux bon on va voir petit à petit mais voilà donc je lis vos commentaires en vrai ça a fini en trio Canon, Nikon, Sony moi je ne pense pas moi je pense comme je disais ça a fini en Canon, Sony enfin plutôt Sony Canon, Fuji je pense pour moi Nikon et Canon notamment de background en fait ils ne peuvent pas couler je te renvoie à Kodak je pense que Nikon peut tout à fait couler ils ont le temps de voir que ça part en couille avec ici et l'UTI ils peuvent compter sur la fanbase c'est ce que Nikon essaie de faire tu vois en fait ils ont pris au moins ils ont pris voilà ils ont pris enveloppé alors tout simplement leur utilisation des processeurs ils savent enfin utiliser leur processeur à plein pot et ils savent enfin l'utiliser et du coup voilà les mecs ils sont partis là ils enchaînent quoi mais si 8K ça fera mal le PC ah ça très clairement oui bah ça la 8K fera très très mal le PC et c'est pas pour tout de suite que ça va être grand public mais voilà on sait que les téléviseurs arrivent on sait que petit à petit ça arrive je pense d'ici ouais d'ici 5 à 10 ans la 8K sera le nouveau standard quoi c'est comme petit à petit tout augmente hors fin du monde avec le Covid etc mais je pense que la 8K deviendra le nouveau standard petit à petit mais ça va prendre un peu de temps très carrément après la 8K ça va toujours pouvoir se gérer oui en Proxy ça va toujours pouvoir se gérer mais bon c'est toujours chiant les Proxy voilà après on voit on voit les ordi aussi comme ils évoluent enfin si vous suivez un peu tout ce qui est ordi smartphone c'est affolant comme ça gagne en puissance etc on peut gérer de la 8K tout à fait et puis si t'as une thune en R5 tu peux prendre un bon PC je pense si t'as mis des thunes en R5 tu peux prendre un bon PC ouais en R5 il faut un bien meilleur processeur oui 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 mais déjà j'ai l'impression que enfin moi je comprends pas honnêtement que les constructeurs quand les constructeurs photo ne mettent pas des boîtiers plus gros pour faire entrer des procs plus gros typiquement des procs de smartphone quand tu vois un proc de smartphone ce que ça fait maintenant putain attends un smartphone quand tu vois l'épaisseur du truc tu te dis quand même qu'il y a moyen d'augmenter un peu une longueur de ton boîtier pour foutre un proche de ça à mon avis moi je suis pas ingénieur je suis pas ingénieur ingénieur produit mais j'ai l'impression que si t'arrives à foutre tout ce que tu fous là dedans il y a quand même moyen de foutre des processeurs plus performants dans nos boîtiers franchement je vois pas trop où est le problème mais bon c'est toujours un peu l'inertie on va dire des constructeurs photo qui m'ont l'air assez long à vouloir aller sur des améliorations logicielles à part Olympus jusqu'à présent qui quand même faisait l'effort pour compenser ses problèmes ailleurs j'ai l'impression que les marques sont un peu fébril là dessus et je pense que ça sera je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que ça sera la prochaine grosse révolution en photo pourquoi n'écoutent pas les acheteurs c'est une très bonne question je pense que je pense qu'il y a un peu je sais pas franchement je sais pas moi le marketing ça me dépasse un peu je pense qu'il y a d'un côté la connerie et je pense qu'il y a d'un côté en fait toute une majorité silencieuse qu'on entend pas d'acheteurs qui sont pas des mecs passionnés comme on peut l'être qui sont pas voilà avoir une utilisation intensive des produits et qui au final du coup fait que peut-être une grosse partie de ce qui est acheté est acheté par des gens qui ne voient pas les défauts qu'on voit et après pour Olympus je vais retracher un coup mais pour Olympus pour avoir parlé beaucoup avec quelques pour mettre pas mal pignés avec quelques quelques ambassadeurs Olympus les ambassadeurs Olympus pour eux les boîtiers Olympus sont parfaits dès qu'on dit dès qu'on critique une chose sur un boîtier Olympus c'est un gros problème je me suis pris une volée sur le problème que j'ai remonté de l'OM5 Mark III alors que j'étais quand même plutôt très très soft je mettais bien en garde en disant que c'était peut-être pas un problème généralisé que c'était vraiment mon cas etc et pour eux voilà c'était ma faute ça fait je sais pas combien de temps ça va faire 8 ans que je fais de la photo ça va faire 5 ans que je mets des plaques exactement les mêmes plaques sur tous mes boîtiers et pourtant c'est moi qui ai trop serré et qui ai cassé mon boîtier voilà c'est ce genre de logique qui moi me rend ouf complètement dingue et pareil dès qu'on critique un peu un truc le tactile qui pourrait être mieux implémenté le fait qu'ils auraient pu mettre un meilleur VF sur la marque 3 encore une fois non non le VF est excellent il n'y a aucun souci c'est souvent des gens qui n'ont rien eu à côté qui n'ont pas eu d'autres boîtiers à côté c'est souvent un peu comme les V de la vieille chez Canon chez Nikon qui n'ont jamais testé autre chose qui ne connaissent rien d'autre et qui du coup ne voit pas les avantages qu'on peut avoir chez d'autres marques moi quand j'avais parlé à Wong quand il parlait par exemple du timelapse j'avais dit le timelapse c'est un peu dommage parce que jusqu'à pas très très longtemps même sur le M1 Mark III on pouvait faire des timelapses en 4K qu'à 5 FPS je lui ai dit c'est quand même un peu dommage quand Panasonic arrive à nous faire de la 4K à 30 FPS si on veut et le mec m'avait répondu ouais mais n'importe quoi sur Panasonic t'as pas tes photos c'est pas un vrai timelapse c'est juste une vidéo qui crée et je lui ai dit mais non bien sûr que non sur le G9 sur le G90 t'as à la fois tes photos en JPEG tes photos en RAW et ta vidéo comme maintenant on a sur le M1 Mark III donc voilà c'est des mecs qui n'ont rien testé à côté qui sont vraiment très très fanboy de leur marque je ne comprends pas trop qu'on soit aussi ils sont payés par la marque etc mais je ne comprends pas qu'on soit aussi fermés là-dedans et du coup je pense que le fait que les ambassadeurs Olympus du coup eux-mêmes ne veulent pas reprendre les remontées des utilisateurs fait que ça remonte encore moins en haut et je pense que la marque déjà en elle-même n'est pas trop réputée pour trop écouter ce qui se passe et je pense qu'avec des ambassadeurs comme ça avec des mecs comme ça ça n'a pas aidé et voilà moi ça me désespère un peu et je ne comprends pas du tout ce délire mais voilà donc je pense que ça explique pourquoi les marques n'écoutent pas les clients les acheteurs ils savent mieux que l'acheteur ce que l'acheteur veut voilà exactement enfin c'est ce qu'ils pensent mais attention le taf ouais mais attention le taf qui est fait sur les processeurs je ne sais pas ton question si tu l'entends Simon tu l'as peut-être développé c'est d'accord les processeurs smartphones s'abusait déjà sur l'NX1 l'environnement Android ne marchait trop bien ouais mais le NX1 typiquement moi j'avais le NX500 mais le NX500 ce machin avait au niveau logiciel 5 à 10 ans d'avance mais vraiment tu prends un NX500 aujourd'hui franchement il n'est pas très en retard au niveau logiciel au niveau ergonomie au niveau tactile de ce qu'il se fait aujourd'hui c'était impressionnant l'avance qu'avait Samsung vraiment au niveau logiciel c'était dingue moi je ne comprends pas que les autres marques à ce moment là ne se soient pas dit putain mais il faut qu'on se bouge le cul surtout des marques comme Sony qui font des smartphones à côté putain les gars autant Canon, Nikon ils savent que la photo autant vous vous savez ce que c'est qu'un processeur putain arrêtez de nous prendre pour des cons moi ça c'est un truc que je ne comprends pas sur la photo bon voilà c'est d'autres segments c'est d'autres marchés c'est d'autres logiques que moi j'ai un peu de mal à comprendre honnêtement je ne sais pas si tu as vu la conf Apple non tu sais mon aversion pour Apple et du coup je ne regarde pas les conf Apple mais même si Intel se prend avant car il ne bosse pas sur un CPU je ne vois pas un Canon, Nikon fermé qu'Intel oui tout à fait mais après à eux aussi d'essayer d'aller je ne sais pas moi je pense qu'il y a moyen d'essayer de travailler même avec du Snapdragon etc enfin je ne sais pas je ne suis pas je ne suis pas assez bon là-dedans pour vraiment avoir un avis un avis argumenté sur la question là c'est vrai que je donne vraiment mon avis un peu de pécor moyen qui voit ce qu'il fait sur le smartphone mais j'insiste quand je vois ce qu'un Pixel 3 sert comme photo franchement il y a un souci en niveau traitement photo sur nos boîtiers il y a un gros gros souci il y a une marge de progression qui est à mon avis énorme mais énormissime tout à fait cette logique n'est pas favorable pour nous attention ne pas voir uniquement la gamme i5, i7 le marché du processeur est beaucoup plus attendu que ça mais tout à fait mais une vidéo c'est une succession d'images tout à fait salut Eugène tu arrives un peu après mais c'est pas grave salut Amedia je ne t'avais pas vu c'est comme les fanboys Apple tout à fait salut c'est mon goûter je te renvoie sur le benchmark N10 Super & Retail j'ai eu un X500 c'est incroyable on est bien d'accord moi j'étais vraiment halluciné de l'avance qu'ils avaient en fait moi je suis arrivé sur l'hybride via le NX500 et quand je suis repassé après sur typiquement le Sony sur l'ergonomie et tout des menus du tactile et tout moi je me suis pris je me suis pris un peu une terre dans la gueule je me suis dit mais c'est quoi cette blague vraiment c'était un peu un ratage à ce niveau là une grande fois tu fais ce qui est sur le marché je suis en public je suis en informatique Intel est partout ferme, serveur, parc professionnel oui ok ok mais oui non moi je vois le grand public tout à fait je vois le grand public et je vois le grand public et je j'insiste si tu arrives à le faire sur un Pixel 3a attention je me suis acheté le Pixel 3a pendant les promos que je vous disais parce que le Pixel 4a m'étant beaucoup d'en arriver Pixel 3a c'est pas une flou de deux hier quand même quand tu vois les photos qui sort j'insiste je pense qu'il y a d'une façon ou d'une autre moyen de d'augmenter un peu une taille de boîtier pour mettre un processeur qui allait faire ça dedans vraiment moi je suis prêt à ce qu'un boîtier fasse 5 mm de plus sur toutes ses dimensions pour avoir un traitement logiciel comme ça alors sans problème tu me dis moi il n'y a aucun souci ah mais du coup on est d'accord là-dessus d'accord voilà donc on est d'accord on est tout à fait d'accord Simon donc ça va on est d'accord il faut qu'il bosse très sérieusement sur la propre CCU et moi honnêtement je pense que c'est une erreur aujourd'hui tu vois un boîtier photo un boîtier photo un boîtier photo il achète son capteur à Sony il fait son il fait tout son aspect bouton etc mais est-ce qu'aujourd'hui vu 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 ce que les marques de processeurs proposent aujourd'hui est-ce que les marchés photo ne devraient pas s'en s'en s'y a dessus est-ce que tant pis voilà tu repars sur une nouvelle architecture alors ça va prendre un peu de temps c'est sûr mais est-ce qu'au lieu d'essayer de développer des processeurs bridés qui sont vraiment un peu dans les choux par rapport à ce qui se fait actuellement est-ce que tu ne pars pas sur un proc de smartphone et que tu développes toute ta base sur un proc de smartphone moi à mon avis honnêtement c'est ce qu'il faudrait faire je veux dire pourquoi les mecs aujourd'hui ne développent pas leur propre capteur c'est parce qu'il y a une marque qui le fait très bien qui le fait mieux que tout le monde et bon qui du coup a le monopole ça pose des problèmes etc évidemment mais en attendant si tu achètes ton capteur chez Sony pourquoi tu n'achètes pas ton proc chez Snapdragon enfin voilà je ne sais pas je ne sais pas alors DXO oh putain si tu me lances sur DXO on va rigoler donc j'ai fini donc je réponds à MobAdict j'ai le Pixel 3a je ne suis pas fan du rendu les photos en plein jour sont trop retouchées ah ça oui ça c'est autre chose je n'aurais pas un tel traitement sur mes JPEG le menu est incroyable par contre alors ça c'est autre chose effectivement et ça c'est une limite de Google et du Pixel de ne pas proposer de mode manuel de ne pas proposer quelque chose dont on pourrait beaucoup plus retoucher alors tu as quand même les DNG tu sais que tu peux quand même beaucoup plus récupérer que tes JPEG mais c'est vrai que vraiment le Pixel est pensé comme un appareil directement automatique en fait où en fait c'est le truc tu prends ça si tu ne veux pas te faire chier et que tu appuies sur le déclenchement et tu as une photo qui sort oufement bien en n'ayant pas besoin de t'embêter mais du coup effectivement ils prennent les critères de ce qui marche le mieux globalement sur Instagram ce que les gens ont l'air le plus appréciés c'est à dire des photos quand même assez contrastées assez saturées moi dans l'ensemble ça ne me choque pas ce que j'aime bien sur un JPEG ça ne me dérange pas mais je comprends que ça choque certaines personnes et effectivement moi c'est un des trucs que je reposerais à Google c'est de ne pas proposer un vrai mode manuel comme Sony le fait comme même Apple le fait il me semble bien donc ça c'est un vrai souci et j'espère que ça y viendra malheureusement le gros ingénieur photo de chez Google est parti donc j'ai un peu peur aussi de l'évolution des Pixel au niveau photo donc voilà et donc je réponds maintenant à Tenshi moi j'ai le Pixel mais au niveau DxO c'est du vent alors DxO il faut comprendre comment DxO fait ses tests DxO c'est une grosse blague DxO enfin c'est une grosse blague c'est pas une grosse blague et c'est une grosse blague en même temps ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en particulier dans toute ma série vidéo que je vous avais fait sur comment choisir son appareil photo son boîtier je vous réexplique en fait DxO lui dans tous les cas il va comparer des photos en foutant sur trépied sur une scène donnée pour pouvoir tout contrôler alors je comprends l'intérêt mais mais c'est débile c'est à dire que lui il va comparer si vous voulez vraiment il va comparer des choses sur une utilisation complètement laboratoire complètement irréelle de la vraie vie c'est à dire que eux par exemple sur DxO ils vont utiliser que ils vont pas utiliser le mode nuit du pixel pour le comparer à ce que peut avoir un autre smartphone par exemple en mode auto c'est un autre smartphone en mode auto n'a pas de mode nuit en fait lui il part sur qui peut le moins et il nivelle tout par le bas et il fait qu'en fait il compare tout à même niveau donné c'est à dire qu'il va tout comparer en mode auto par exemple sur un smartphone donc évidemment que si tu compares un mode auto d'une marque qui n'a pas de mode nuit au mode auto du pixel qui lui te dit quand t'es dans une certaine condition de passer en mode nuit évidemment que ça a aucun sens c'est complètement débile les gens en fait DxO alors ça se comprend d'un point de vue scientifique où ils essayent d'être vraiment dans le même cadre de test pour avoir exactement les mêmes tests mais c'est débile typiquement un smartphone qui dans sa vie met un smartphone sur un trépied mais dites-le moi en commentaire dites-moi combien de personnes d'entre vous ont une fois dans leur vie mis un smartphone sur un trépied un smartphone c'est évidemment fait pour prendre une photo à main levée et donc il faudrait évidemment tester les smartphones à main levée c'est pas le cas c'est pas le cas donc c'est de la pignole ne vous fiez pas au score DxO surtout sur smartphone DxO ne prend pas en compte l'aspect logiciel DxO ne prend en compte que l'aspect optique physique et donc autant pour des optiques c'est très bien d'aller voir DxO autant pour des smartphones c'est de la pignole pour du bridge c'est de la pignole pour tout ce qui va avoir un traitement logiciel important c'est de la grosse pignole alors du vent donc voilà pas une question de taille de boitier juste d'avoir accès au matériel CPU ok dans ce cas là je comprends je comprends le problème mais je pense que je pense que des constructeurs de CPU ne seraient pas contre vendre plus de CPU pour des mecs qui en achètent tu vois je pense pas et l'action finalement ça c'est autre chose il faudrait recoder avec un nouveau un nouveau coeur enfin une nouvelle un nouveau code etc ça je comprends tout à fait le pire c'est qu'un CPU de smartphone ça coûte que dalle on en revient bien c'est le produit en tellement grande quantité qu'il n'y a aucune astuce pour ne pas l'utiliser on est tout à fait d'accord je peux pas désactiver l'IA non on peut pas désactiver l'IA sur le pixel et c'est un peu le problème et c'est pour ça qu'il y en a qui n'aiment pas le Google le pixel c'est une des raisons et ça c'est très vrai c'est très très vrai c'est un vrai problème non mais c'est pire que ça t'as même pas de mode manuel en fait par exemple typiquement tu peux faire une photo de nuit sans le mode nuit mais t'as pas un vrai mode manuel tu vois dans tes vous allez rien voir c'est débile je vais vous faire un test du pixel 3 mais va voir mon test du pixel 3 c'est exactement pareil en fait dans plus t'as pas dans tes modes des modes supplémentaires t'as pas un vrai mode manuel où tu réglerais tes ISO tu réglerais voilà tu réglerais ta balance des blancs des choses comme ça t'as pas un vrai mode manuel dans le pixel t'as pas de mode manuel tout simplement bon N8 il y a 10 ans faisait mieux et ça m'étonne pas mais voilà Google à ce niveau là c'est un peu la logique Apple que moi j'aime pas c'est on vous propose un truc clé en main et ce clé en main vous n'allez pas y toucher c'est déjà le meilleur que vous pouvez avoir sans vous prendre la tête et voilà moi je trouve ça dommage je trouve qu'on a un excellent clé en main mais que ça serait bien de proposer un truc qu'on se démerde un manuel à côté juste pour faire une mise etc donc moi je suis tout à fait d'accord avec avec Mabadic de Mabadic et je sais plus qui je sais plus si c'était Tenshi c'était Mabadic je suis tout à fait d'accord que c'est quelque chose qui manque sur les pixels et je trouve ça bien dommage tout le monde se réfère à ce site oui oui mais mais en fait ce site c'est toujours pareil il faut voir l'historique des choses sur DXOMark à la base DXOMark c'est vraiment pour regarder des boîtiers et des objectifs d'accord et sur un boîtier un objectif sur un mode photo où tu fixes sur un boîtier photo où tu fixes tes ISO tu fixes ton ouverture tu fixes tout ta vitesse d'obturation etc c'est logique parce que les mecs veulent vraiment comparer très drastiquement ils veulent être très rigoureux dans leur comparaison et dans ce cas là c'est pas du tout aberrant et moi je trouve ça très bien que des mecs fassent gaffe en labo à comparer des choses exactement pareilles pour vraiment avoir une comparaison entre par exemple un boîtier de maintenant et un boîtier d'il y a 5 ans tu peux vraiment les comparer grâce au protocole de test de DXO par contre appliquer le même protocole de test que tu utilises sur un objectif ou sur un boîtier photo un smartphone où 90% c'est de l'automatique c'est du logiciel ou même sur une GoPro sur une Osmo Action sur un drone c'est débile actuellement les capteurs de tous ces trucs là sont merdiques et ils compensent justement grâce à leur processeur et du coup comparer essayer de comparer des smartphones sur un trépied pour moi mais c'est le truc le plus bidon du monde voilà alors effectivement du coup ils peuvent les comparer ils peuvent dire oui ils ont été exactement dans les mêmes conditions certes mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'un acheteur peut se référer pour dire lui est meilleur que lui en photo c'est faux là très clairement allez voir les tests sur YouTube allez voir les galeries photos faites-vous votre propre avis regardez à l'utilisation ce que ça donne très clairement DxO pour les smartphones c'est une grosse marade c'est de la merde ça ne veut rien dire moi j'ai mis smartphone sans trépied tu vas faire de quoi moi alors attends du coup j'en ai raté si tu déactives d'IA comme tu en as dit retouche side room donc après tu retouches les photos comme tu veux non non tu ne peux pas changer d'IA par contre tu as les RAW tu as des DNG mais qui sont un peu des DNG déjà qui sont en fait une composition déjà de plusieurs photos donc il y a quand même beaucoup plus d'altitude sur les DNG voilà si tu actives le mode RAW donc du coup tu as les DNG et ça devient intéressant avec Lightroom ou avec autre chose ou Snapseed ou Capture One ou ce que vous voulez alors Simon a mis son smartphone sur trépied tu vas faire quoi je te casse les dents non mais en vrai enfin voilà combien de fois tu le fais et en vrai est-ce que tu avais prévu de prendre ton trépied avec toi avec ton smartphone tu as ton smartphone dans ta poche ton trépied sous le bras et tu t'es dit oui ça me paraît être la meilleure utilisation du smartphone et moi en plus qu'à côté de ça je crois que tu as un boîtier quand même très très bon à côté de ça tu t'es dit plutôt que de prendre mon boîtier photo j'ai pris mon smartphone que je mets sur le trépied non c'est sûrement que ça t'a servi de second boîtier c'est sûrement que c'était pour un truc bien précis à un moment donné est-ce que tu avais que ça sous la main mais personne ne prend son smartphone avec un trépied sous le bras arrêtez de me prendre pour un con s'il vous plaît c'est comme Samsung il est dalle TV je sais pas trop à quoi tu réfères je sais pas si c'est par rapport au fait qu'ils ont monopole et qu'ils vendent leur dalle leur écran etc que ce soit sur les TV ou sur le smartphone si c'est ça effectivement voilà on sait que maintenant les constructeurs en fait c'est plus des assembleurs de pièces et après eux font leur sauce essayer de faire que toutes les pièces qu'ils ont pu acheter aillent ensemble avec un bon firmware derrière que tout fonctionne bien tu peux désactiver le HDR sur le Pixel oui tout à fait tu peux désactiver ah ça c'est con par contre pas forcément t'as un constructeur pour toutes tes TV de marque voilà alors les TV moi je vous avoue je m'en fous un peu faux pro camera 7 et film pro sur iPhone pépite alors je sais pas de quoi tu parles du coup Victor c'est quand j'ai dû troller Apple mais du coup je sais pas exactement quand tu disais ça on parle pas iPhone ici mais de Pixel ah oui on parle bien de Google Pixel on parle de Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 et Future Pixel 4a plus jamais à ce site mais à ta parole oui voilà c'est pour ça que je suis un gourou Tenshi non non te réfères pas que à ma parole réfère-toi de toute façon vraiment un smartphone pour moi référez-vous au mec qui les teste et qui les teste vraiment quoi typiquement quand vous voyez un mec qui vous fait une vidéo et quand il vous montre le smartphone il n'y a même pas de carte SIM dedans et il vous parle de batterie d'autonomie c'est une grosse blague le mec il a essayé une journée il n'a pas mis de carte SIM dedans il n'en sait rien de l'autonomie vraiment pour les smartphones très carrément c'est tellement dépendant de ce que vous faites et de l'aspect logiciel allez voir des mecs qui les testent quoi qui l'utilisent vraiment allez voir des mecs qui l'utilisent vraiment allez voir des mecs qui l'ont pour leur téléphone quoi allez voir Eric V Eric V Eric V il fait d'excellents tests lui il n'a pas du tout ça dans sa poche si c'est de la merde je vous le dirai direct allez voir même des gros youtubeurs mais qui les testent vraiment allez pas voir un mec qui vous fait une vidéo de 5 minutes en vous le montrant en lui disant ouais c'est cool il est joli ouais il a un beau design enfin putain arrêtez quoi si vous avez une vidéo de 5 minutes où le mec vous dit qu'il est beau qu'il est gentil et que et vous voyez qu'il n'y a pas de carte sim dedans c'est une blague c'est pas un test c'est le mec il a reçu il a fait une vidéo pour faire une vidéo il a renvoyé ou il le fait gagner 2 semaines après et voilà quoi donc ça c'est c'est le truc que je déteste sur youtube c'est les mecs qui testent pas les mecs ils font ils font de la pub pour un produit enfin voilà c'est un déballage quoi donc voilà donc regardez des tests avec des mecs surtout ceux qui vous proposent des galeries photos Eric V vous propose des galeries photos il y a pas mal de personnes qui vous proposent des galeries photos d'eepi review l'excellent site photo fait des tests de smartphone il vous propose des galeries allez voir allez voir les tests allez voir comment ça se comporte sur le terrain pour de vrai et voilà essayez de voir par rapport à votre utilisation alors on continue vous parlez bien vous êtes chaud oui pour le effectivement pour l'aspect l'aspect manuel qui est voilà c'est pas qui va pas exploiter vraiment c'est tellement les smartphones dépendent tellement du logiciel qu'effectivement même le mode fou de manuel mais je trouve quand même laisser cette possibilité à l'utilisateur ne serait-ce que ceux qui veulent se mettre à la photo et vraiment bidouiller voilà avoir sa vitesse d'obturation avoir ses ISO voir comment tout ça fonctionne je trouve que ne serait-ce que d'un point de vue pédagogique ou même quand un mec voilà il trouve que l'automatique ça fait de la merde il veut essayer de se démerder je trouve que ça vraiment je trouve que ça devrait être de base dans toutes les applications photos de smartphone de plus si tu me basses ton appareil n'autorise pas ça c'est fait c'est un super célèbre il faut croiser avec d'autres sources voilà ce n'écoute qu'un avis tu peux avoir un avis baisé ou même baisé voilà votre épier c'était une comparaison voilà c'était une comparaison voilà il y a un fil en description parfait donc voilà je pense qu'on a à peu près fait le tour c'est marrant comme on arrive assez vite vous avez vu sans que moi je vous dise rien enfin si je vous ai un peu parlé quand même des smartphones mais comme quand même on sent que ce n'est pas pour rien que le marché de la photo galère autant c'est que les smartphones sont arrivés les smartphones sont devenus de mieux en mieux sont devenus de plus en plus bons en photo ils remplacent très clairement maintenant les compacts avant les compacts de base qu'on avait avant maintenant je vous l'ai dit dans ma série de vidéos sur comment choisir un appareil photo pour moi il n'y a aucun intérêt aujourd'hui d'acheter un compact normal parce que c'est obligatoirement au moins sur un compact expert donc un capteur 1 pouce et clairement on voit que voilà les smartphones n'ont pas fait du bien la photo moi je pense qu'il a fait énormément de bien pour accueillir de plus en plus de gens qui s'intéressent à la photo qui permettent de faire des photos facilement et que voilà que les gens on le voit il y a beaucoup plus de photos partagées etc ça a fait du mal à côté et du coup c'est un peu devenu la foire du slip où tout le monde partage tout et c'est pas forcément très intéressant mais je pense au final sur l'aspect long terme je pense que c'est une bonne chose que ça pousse malheureusement ça pousse des constructeurs vers la sortie mais ça pousse vers une élévation du niveau une élévation du niveau de photo des capteurs plus gros des objectifs plus lumineux plus compacts etc et je pense qu'au final sur l'aspect global c'est meilleur même si ça entre guillemets ça pro-ifi ça rend ces boîtiers là de plus en plus pro ils sont obligés d'aller vers des choses de plus en plus performantes et de plus en plus chères pour justement vraiment se distinguer des smartphones et ça voilà il y en a qui vont trouver que c'est dommage d'autres qui vont trouver que c'est bien parce que ça tire quand même le niveau vers le haut mais bon ça a un coût aussi mais voilà on voit vraiment comme toujours de toute façon ça c'est une loi fondamentale dans la technologie c'est comme dans la vie sélection naturelle c'est vraiment clairement quand une technologie est dépassée quand la pellicule est dépassée quand la VHS est dépassée quand le CD est dépassé quand petit à petit les choses sont dépassées ça disparaît petit à petit et on a des marques qui ne prennent pas le tournant on a des marques qui se pètent à gueule Kodak avec le numérique Olympus qui n'a pas réussi à tenir au fait de ne pas peut-être aller sur les capteurs plus gros voilà on voit que vraiment l'évolution en plus est de plus en plus rapide maintenant et bien malin qui dira dans 20, 30, 40 ans quelle marque il y aura sur le marché il y aura d'autres marques qui se sont relancées donc voilà c'est intéressant c'est intéressant mais un peu dur à suivre c'est vraiment tout va très vite et tout peut changer très vite et voilà c'est assez fou c'est un peu le monde entre guillemets de fou dans lequel on vit maintenant avec beaucoup de choses qui vont dans le bon sens mais aussi une course permanente à tout quoi et une course permanente qui peut vraiment plomber des parties entières d'économie qui vraiment on a des pans entiers d'économie qui se cassent la gueule avec beaucoup d'autres qui vont émerger à la place mais c'est assez fou cette vitesse de changement qu'on a actuellement je trouve et ça me fait assez rire les gens qui sont encore fixés sur le réflexe et qui ne voient pas ce qui se passe je pense vraiment les gens qui restent trop enfermés dans leur bulle d'un côté c'est bien pourquoi pas moi je comprends qu'on soit attaché à un truc et qu'on veut rester enfermés mais des fois j'ai des discussions avec des mecs de réflexe putain ça me dépasse ça me dépasse vraiment alors putain ça part dans tous les sens ce live je m'en doutais mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait donc pourquoi pas comme ça on rigole bien alors quel serait quel serait mon boîtier ultime avec les options qu'il faudrait absolument sachant j'ai déjà dit un peu alors je vais vous le refaire pour moi le boîtier ultime alors putain il est pour moi le boîtier ultime en prise en main en prise en main le M1 Mark III je trouve que la poignée c'est à mon boîtier attendez je vais essayer j'ai l'impression que ça marche un peu mieux donc plutôt que vous voyez mon petit chat je vais essayer un peu de m'agrandir j'espère que ça ne va pas tout faire buller alors comme ça vous allez voir comme je transpire comme un gros sale et comme c'est magnifique qu'il y a derrière moi le bureau actuellement je vais essayer de sortir un peu les bêtes parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent au final et je pense que j'y réponds assez souvent mais 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 voilà je vais vous la faire en live comme ça ça va fouiller alors le boîtier ultime évidemment le boîtier full ultime je vais vérifier que ça ça s'agrandit bien le boîtier full ultime ça serait évidemment mais complètement infaisable mais le boîtier full ultime ça serait ça un smartphone qu'on a tout le temps dans sa poche avec du coup avec du coup un zoom numérique qui permettrait d'être aussi bon qu'un zoom optique et qui aurait une ouverture de dingue une profondeur de flanc de dingue voilà si tu pouvais typiquement faire ce que fait je sais pas le futur R5 Canon R5 là dedans et bien évidemment que tout le monde prendrait ça et personne ne ferait chier et si on pouvait avoir tous un truc de fou dans sa poche on prendrait ça bon c'est pas le cas physiquement optiquement il y a quand même des limitations la physique fait qu'on ne peut pas tout faire quand même et peut-être dans 20 ans 30 ans on arrivera à créer des zooms numériques de dingue etc mais pour l'instant on voit quand même que quand on commence à parler un peu sérieusement il faut quand même être encore sur des gros boîtiers des vrais boîtiers photo etc alors moi niveau prise en main vous savez j'accorde énormément d'appartenance à l'ergonomie que ce soit l'ergonomie physique ou logicielle et moi la meilleure prise en main de tous les boîtiers que j'ai jamais pris est d'assez loin j'aimais bien aussi les panas mais je trouve que vraiment la boîtier est bien meilleure pour mes mains encore une fois ça va dépendre de votre morphologie de vos mains de comment vous prenez les photos etc mais pour moi le M1 Mark III est la meilleure poignée du monde qui existe moi mon test poignée c'est simple pour que ce soit une bonne poignée c'est que je peux la prendre avec un seul doigt et je sais qu'il va pas tomber tu vois je peux faire ça je sais que je le fais pas tomber donc ça pour moi quand t'arrives à faire ça avec un boîtier c'est quand même que t'es sur un truc qui est vraiment très très bon au niveau prise en main en plus de ça je voulais aller voir mon test de la M1 Mark III on a deux raccourcis ici les deux raccourcis on les appuie pas sans faire exprès quand on met les doigts à côté on est pas comme ça par exemple le Sony ou le Panasonic je sais plus je crois que c'était le Panasonic où j'appuyais des fois sans faire exprès sur le bouton de relargage de l'objectif là ils l'ont mis de l'autre côté il gêne pas c'est parfait l'ensemble de l'ergonomie je trouve est très bonne aussi tu vois sur le boîtier j'aurais pas grand chose à dire ce que j'ai à dire je vous l'ai déjà dit c'est sur les aspects logiciels en fait c'est ce que je dis tout le temps c'est que pour moi évidemment il faut qu'il ait l'écran sur rotule c'est une évidence si il peut avoir pas cette EVF là mais l'EVF avec le méga gros huilleton super confortable super caoutchouté du G9 la folie autant je préfère la luminosité de cette EVF là et ça c'est quelque chose que je vous dirai dans une autre vidéo autant le confort la taille le fait qu'on puisse réduire ou augmenter la taille de l'affichage dans l'EVF c'était carrément mieux sur le G9 très carrément j'aime beaucoup la connectique qu'on a ici mais je trouvais sur Panasonic que c'était bien plus intelligent de déporter la prise micro en haut pour du coup qu'elle gêne pas quand on déplie l'écran ça encore c'est quelque chose de bien vu évidemment alors moi je suis très carte SD parce que moi j'achète des PC qui ont des slots de carte SD je veux pas me faire chier avec des adaptateurs de carte XQD machin machin du coup moi deux slots en UHS-2 et pas un en UHS-1 l'autre en UHS-2 pour moi c'est évident il faudrait que tout c'est ça qu'il y ait un USB-C qui permette de recharger et d'alimenter ce qui est le cas ici mais ce qui n'était pas par exemple le cas sur le M1 Mark II et si possible tant qu'à faire si je pouvais avoir tout ça avec au lieu d'avoir donc tout ça avec en plus sa stabilisation de l'impulse qui est pour moi de très très moins la meilleure que ce soit en photo en vidéo si je pouvais avoir cette même stabilisation surtout en vidéo avec le donc exactement le même boîtier à part quelque chose que je t'ai dit avec en plus le capteur plein format typiquement de Sony ou de Canon et bien moi j'ai dit banco moi j'ai dit banco avoir la sensibilité du plein format la profondeur du champ du plein format avec la stabilisation plus tous les trucs numériques que je vous ai dit je vous ai fait vidéo le live ND l'autofocus Taria F le mode de résolution à main levée voilà tout ce qui permet de faire à main levée moi vraiment ça c'est vraiment game changing dans ma façon de faire quand je suis en rondeau par exemple pouvoir toujours garder la compacité avec des objectifs du 800 mm aussi compact 800 mm équivalent aussi compact donc ça malheureusement sur plein format physiquement c'est pas trop possible et un écran full tactile comme Panasonic même quand on est dans les menus un écran qu'on puisse séparer pour qu'on veut faire le pad à la main pour mettre le collimateur un boîtier qu'on déraille trop actualisé comme les Olympus qu'on peut passer sous l'eau déraille trop actualisé comme les Olympus qu'on peut passer sous l'eau mais avec des trappes mieux pensées comme celle que j'avais sur le G9 qui était bien mieux sur le G9 je trouve qui était mieux mise mieux implémentée et évidemment avoir une base qui supporte une plaque sans problème et qui s'arrache pas juste en visant un truc coucou le M5 Mark III avoir une batterie qui tienne dans le temps moi sur le M1 Mark III j'ai aucun souci sur le A7 III j'avais pas de soucis non plus sur le G9 j'avais pas de soucis non plus toutes ces autonomies là me vont 4K 60fps de l'autofocus à détection de phase et surtout pas à détection de contraste coucou Panasonic des molettes qui peuvent se loquer avec cette logique là c'est à dire on appuie une fois c'est loqué on appuie une seconde fois c'est déloqué et pas comme chez Sony je crois où il faut appuyer pour tourner en même temps des molettes bien placées pour pouvoir faire nos raccourcis comme on veut avoir absolument tous les boutons qu'on puisse faire les raccourcis comme on veut même le bouton corbeille qui sert strictement à rien pour moi ou d'autres boutons pour pouvoir les échanger comme on veut avoir un joystick un joystick cliquable avoir toute la personnalisation qu'on veut au niveau des touches et je crois que j'ai à peu près fait le tour de mon de mon de mon boîtier idéal mais en gros si je dois résumer mon boîtier idéal ça serait gros sommerdo un E-M1 Mark III avec un capteur de Sony donc un E-M1 Mark III pour sa stabilisation pour son ergonomie générale avec par contre le VF le confort de VF d'un Panasonic les deux slots en UHS-II d'un Panasonic les prises micro les prises en fait à part l'USB-C que je veux garder sur l'E-M1 Mark III mais du coup les mêmes prises et les mêmes caches que sur Panasonic et en particulier avec la prise micro déportée le même écran que chez Panasonic en tout cas au niveau tactile après j'aimerais bien des écrans plus lumineux en extérieur je trouve que ça manque ils ne sont pas assez visibles en extérieur sur n'importe quelle marque une monture qui permet d'avoir du 800 mm équivalent sans qu'on ait besoin de porter une boîte mais qui permet également d'avoir des hautes sensibilités et c'est là où malheureusement ça commence à être très contradictoire au niveau de ce qui peut se faire mais honnêtement le E-M1 Mark III est quand même vraiment pratiquement le boîtier idéal pour moi il y a quelques trucs que je vous ai dit sur l'ergonomie qui ne me vont pas et je vous le dis le seul truc qui me manque maintenant que je suis sur le micro 4 tiers depuis longtemps par rapport au plein format Sony par rapport au plein format en général c'est cette montée en ISO ponctuellement quand j'en ai besoin quand j'ai besoin d'avoir un sujet qui bouge en intérieur en faible hésité et bien là ça me manque là clairement ça me manque tout le reste du temps ça ne me manque pas tout le reste du temps je ne me suis jamais dit que je manquais de profondeur de champ jamais 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 alors moi je ne suis pas très porté tristain du tout mais je ne me suis jamais dit ça par contre je me suis dit au pire du coup je me recule j'ai envie de me boquer derrière par contre effectivement sur la sensibilité c'est un vrai problème pas pouvoir monter à 25 000 voilà ça ça me manque ça me manque beaucoup donc voilà donc ça c'est le boîtier ultime idéal mais c'est pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite c'est pas pour tout de suite mais j'ai quand même espoir j'ai beaucoup d'expoir sur les R6 j'ai beaucoup d'espoir de voir de ce que va faire Canon sur sa stabilisation sur sa combinaison de stabilisation donc je vois que ça relègue maintenant c'est parfait ouah putain vous vous êtes enchaînés vous êtes des chauds vous êtes des chauds je pensais pas que vous seriez aussi chauds je parle 5 minutes et c'est fini alors le boîtier de team j'ai répondu je réponds à Neo Blue Peel les reviews de smartphones sont catastrophiques genre monsieur Gru un truc genre ouais non mais monsieur Gru c'est je veux pas trop rentrer là dedans mais pour moi tous ces genres de youtubeurs pour moi c'est pas pour moi c'est plus du marketing c'est pas des tests vous regardez un test de monsieur Gru vous avez appris quelque chose vous regardez la fiche technique c'est pareil donc franchement ouais moi ce genre de youtuber là ouais Steven Steven c'est mieux Steven quand même donne des infos techniques à des moments il donne des trucs vraiment voilà c'est un truc si on l'a pas testé on le sait pas mais monsieur Gru pour moi c'est vide c'est creux y'a rien quoi c'est ouf à quel point c'est creux en smartphone j'aime bien et il en fait des pas trop mal machin le proctor bidule le proctor le black j'aime bien ce qu'il fait souvent il fait des trucs très intéressants et pourtant c'est très léché très rapide après moi en review j'aime bien Eric V qui je crois j'ai vu passer là parce qu'Eric V au moins vous êtes sûr qu'il vous dira Eric V s'il a une couille il vous le dira et vous le saurez très clairement mais après ouais sur ceux qui sont sur des vidéos très qualitatives des gros youtubeurs souvent ça reste de la pignonne franchement ça reste très très beaucoup de la pignonne et même malheureusement même sur les photos la photo c'est moins pire quand même mais il y a certains gros vous regardez un test un test photo de en youtubeur américain en youtubeur canadien du coup Peter McKinnon c'est une catastrophe ça veut rien dire ces tests il dit rien le mec c'est juste de la pub pour Canon pareil pour Mati Hachodja Mati Aspoja machin vous regardez le test du ZV1 allez voir le test du ZV1 du Mati mais c'est une blague c'est la lecture d'une revue technique il y a peut-être une info vaguement qui est intéressante mais c'est une grosse blague alors c'est des très belles vidéos mais ça sert à rien moi je fais des vidéos de merde mais au moins je vous donne des infos quoi donc voilà après c'est toujours le problème qu'on est payé et tout c'est plus difficile de voilà c'est plus difficile de critiquer c'est un peu ce souci là qu'on a sur youtube sur Amazon enfin partout quoi que tout est payé tout est monnayable et du coup du coup les gens ont plus de mal ils vont s'auto-censurer pour pas dire que tel truc ou tel truc est de la merde typiquement j'y reviens les ambassadeurs Olympus mais allez parler avec un ambassadeur Olympus alors pas tous je mets pas tout le monde dans le même panier mais moi c'est la première fois que j'ai vu des mecs autant c'est témoin de Jéhovah les mecs les mecs mais tout va bien il n'y a aucun souci si tu dis quelque chose c'est que t'es un gros con bon voilà je mets des ambassadeurs Olympus là dessus toujours à demander le meilleur du boîtier ça dépend tellement d'utilisation ça c'est vrai ça c'est très clairement et ça je l'ai toujours dit moi je ne dis pas que ce que je préfère est la bonne chose moi c'est pour mon utilisation très run and gun très paysage très photo vidéo en même temps très pas vouloir se faire chier à sortir un trépied à sortir un filtre etc etc je suis d'accord mais très peu de mains de smartphone laissent un accès total à leur matériel avec un deuil Apple donc si de base tu n'as pas l'accès dans l'app native c'est mort on est d'accord on est tout à fait d'accord oui mais après à eux de faire une app native pas conne tu vois c'est à eux après de faire enfin Google avec leur section photo bon maintenant c'est moins le cas mais ils auraient pu faire une appli un mode manuel que eux auraient fait nativement bien tu vois trop dépendant l'utilisation que tu en as du budget du parcours c'est très clair ça tout ça ça va dépendre de et ça je vous l'ai dit aussi évidemment ça va dépendre de votre budget je vous renvoie à chaque fois sur cette série de vidéos à ceux qui sont un peu en début qui se tâtent à faire de la photo etc allez vraiment voir ma série de vidéos je me suis vraiment elle n'est pas très elle n'a pas bien marché c'est un peu à mon grand désespoir c'est une série alors c'est peut-être pas hyper bien filmé c'est peut-être pas hyper bien achalandé agencé etc mais vous avez toutes les informations qu'il vous faut dedans et j'ai fait exprès de les sentir dans l'ordre logique pour moi quand vous vous lancez dans la photo la première chose à savoir c'est justement les distances focales que vous avez utilisées la chose principale en photo je l'ai toujours dit je le dirai toujours c'est quel est votre cadre quelle est la chose que vous prenez en photo et votre cadre c'est votre distance focale qui va la faire donc la première chose à savoir c'est votre utilisation est-ce que vous allez avoir quelque chose qui va très loin et qu'ils aiment beaucoup ou est-ce que vous allez avoir quelque chose plutôt qui va être très grand ou quelque chose entre deux voilà et une fois que vous aurez compris ça vous allez commencer à pouvoir aller sur du coup les capteurs est-ce que vous voulez un capteur qui est de plus ou moins sensible etc etc j'ai fait toute une série de vidéos où j'ai tout expliqué en détail si vraiment vous êtes intéressé si vraiment vous vous tâtez avant l'été typiquement allez voir ces vidéos faites-vous un peu chier regardez-les en entier n'hésitez pas à me poser des questions si il y a des trucs qui ne sont pas clairs et je réponds à tout encore actuellement j'arrive à tout répondre et allez voir ça parce que vraiment vous avez tout ce qu'il vous faut pour partir à zéro et partir sur un nouveau boîtier et avoir tous les clés en main pour vous savoir ce qu'il vous faut personne ne pourra vous dire tout le monde va vous dire de son côté moi mon meilleur boîtier c'est ça mais selon la personne ça ne va pas être le même meilleur boîtier pour Damien pour Didier pour Simon voilà chacun a un peu ses besoins ses envies ses façons de faire et chacun met les points met la force sur les trucs qui l'intéressent le plus et c'est à chacun après évidemment de faire son choix en fonction de ses propres envies ses propres besoins c'est évident mais voilà il faut vraiment à chaque fois écouter pas des vendeurs les vendeurs qui vous disent lui c'est le meilleur c'est de la connerie lui c'est le meilleur pour telle utilisation dans quel cas pour telle personne etc donc définir ses envies besoins parce que besoin c'est un bien grand mot en photo on a plus des envies définir ses envies et une fois que vous avez vos envies voir quel est le meilleur compromis pour arriver le mieux à répondre à ses envies alors je continue à descendre vous m'avez l'air chaud c'est Instagram qui a tué la photo selon moi je suis pas d'accord Instagram m'a pas fait du bon pour plein de choses mais je pense qu'il a quand même aidé d'une certaine façon à ce que la photo soit plus considérée voilà bon après j'aime pas Instagram en soi moi je trouve que c'est un scandale de proposer des photos en version vignette version Game Boy Color moi je trouve que c'est un scandale je comprends pas que ça ait autant de succès mais je pense pas qu'Instagram soit le problème du tuage de photos je pense que je pense qu'au contraire la photo n'est pas du tout morte je pense que la photo l'ensemble de la photo en général du marché global de l'intérêt des gens pour la photo est bien plus important qu'avant tout le monde aujourd'hui veut avoir par exemple un smartphone qui fait des bonnes photos par contre est-ce qu'on a pas perdu du point de tuer on est pas allé sur du trop grand public un peu trop masse ça c'est peut-être un problème mais voilà on peut pas on peut pas s'offusquer qu'une passion qu'on avait qui était assez peut-être assez assez restreinte assez assez putain je cherche le mot assez quand on est entre nous vous savez assez exclusive assez assez putain je cherche le mot il y a un mot exact pour ça et j'arrive pas à le trouver bref quand on est vraiment sur une passion assez fermée typiquement le Windsor c'est vraiment un secteur très fermé tout le monde se convient dans le milieu etc on peut pas on peut pas on peut pas tellement critiquer le fait que ça devienne plus gros si ça devienne plus gros c'est bien qu'il y a eu un intérêt que ça marche mieux que potentiellement il va y avoir plus de produits en tout cas des produits plus compétitifs etc c'est comme l'époque des geeks les geeks avant les gamers avant ils étaient considérés comme de la merde les geeks étaient considérés comme de la merde maintenant ça a complètement changé et du coup on a eu des produits on a eu des choses qui d'un côté il y a un peu la masse qui fait qu'on a un peu voilà on sert un peu de la merde à tout le monde mais d'un autre côté on a quand même on peut pas dire que le niveau général n'augmente pas donc voilà c'est un peu dur de tirer sur l'ambulance comme ça et de dire ouais c'était mieux avant etc moi j'ai un peu du mal à dire ça quand même je trouve que je trouve que c'est dur ça a tué mais développer aussi je suis un peu d'accord et je suis pas sûr que ça a tué franchement je suis pas sûr que ça a tué je pense pas que ça je pense pas que que la photo je pense qu'on a toujours besoin de photographes plus gros je pense qu'on a toujours besoin les mecs même si tu fais le meilleur appareil photo en toute automatique qui soit il y aura encore une fois la photo avant tout c'est un cadre et un cadre ça veut dire être à un endroit donné avec un angle de vue donné à un moment donné et je ne vois pas les gens typiquement hier soir on était à 2h du matin avec Damien sur le terrain à faire des photos d'astrophotographie le pécor moyen n'ira pas se faire chier à 2h du matin même avec un boîtier qui fait tout tout seul il n'ira pas se faire chier à sortir prendre sa bagnole aller sur le terrain potentiellement se caler le cul potentiellement y aller pour rien potentiellement avoir que des photos ratées pour rien il faut avoir la passion il faut vouloir aimer ça et ça ça ne remplacera jamais une personne physique qui aime ça qui veut faire ça donc pour moi l'argument de ouais l'informatique c'est en train de remplacer des gens c'est pas vrai l'informatique ça aide les gens mais on n'aura jamais une masse un grand public qui voudra se faire chier autant qu'un photographe pro on n'aura jamais quelqu'un qui aura la qualité autant que le photographe pro pour couvrir un mariage pour couvrir un événement des choses comme ça donc voilà donc pour moi c'est un faux débat ça et voilà je me perds dans tout ce que vous dites vous êtes chaud vous êtes chaud vous êtes chaud je pensais pas du tout que ça durait aussi longtemps Robin Wong vient de publier une réaction sur la fin de la puce sur sa chaîne bah ouais Robin Wong Robin Wong voilà j'aime assez ses tests à Robin Wong mais je vous l'ai dit moi j'ai déjà discuté avec lui sur par exemple le time-lapse sa réponse m'avait halluciné de conneries tellement ça se voyait qu'il connaissait rien de Panasonic et Robin Wong faisait quand même partie de ceux qui disaient qu'il n'y avait aucun souci avec conneries c'est que vu ce qu'ils sortaient ils étaient en très bonne santé business as usual jusqu'à la fin de l'année ouais bah ouais jusqu'à la fin de l'année mais après qu'est-ce qu'il se passe eh donc on verra dans 20 ans si Wiko qui dominera le monde de la photographie professionnelle marque my world non alors là j'y crois pas du tout j'y crois pas du tout moi j'ai acheté un magnétoscope c'est vraiment super plus un des plénitus c'est vraiment projou lol salut Eric il me semblait bien que je t'avais vu passer putain du coup je suis très en retard dans les commentaires donc si vous voulez des tests de smartphone tout à fait honnête alors pas avec des vidéos poils de cul et léché etc mais avec un mec qui vous dira quand il y a un problème il vous le dira ça sera très cash il y aura plein de gros mots allez voir Eric il fait des tests où lui pour le coup il utilise les téléphones il fait des galeries photos il les teste longtemps il les teste pour de vrai il y a des cartes sim dedans et en plus lui il utilise plusieurs réseaux donc il pourra vous dire si ça cap mieux avec tel ou tel réseau ce mec là a testé énormément de smartphones il a des grosses connaissances sur les smartphones que ce soit des flagships ou des plus petits plus confidentiels et du coup allez voir ça si vous voulez des smartphones des vrais tests allez voir Eric Ivey vous ne serez pas déçu c'est pour le coup c'est des vrais tests alors j'avais marqué pour toi pas pour les autres je ne sais pas trop oui par rapport au boîtier tout à fait c'est pour moi on est bien d'accord il faudrait que j'achète la pièce en avance alors je ne sais pas de quoi tu parles Emmanuel il faudrait que j'achète la pièce en avance je ne sais pas de quoi tu parles je ne sais pas si tu parles d'Olympus qui finit et du coup tu lui as acheté la pièce pour le savoir pour pouvoir le faire réparer dans un mec chez un mec à côté de chez toi merci Tenshi de l'avoir suivi je ne sais pas si on va continuer à parler parce que vous êtes chaud donc vous me relancez donc moi je parle la vidéo que tu as sortie Astro Nd à la main levée sur ton boîtier le rendu est ouf et ça donne trop envie ah ça me fait plaisir ça me fait plaisir c'est bon moi je trouve aussi je trouve aussi le Nd à main levée mais moi je vous dis dans 5 ans tout le monde sera obligé de faire ça alors là Olympus se casse à gueule donc peut-être ça va être plus ça va un peu passer aux billettes mais pour moi le live Nd à intégrer mais c'est la Mongolie c'est la Mongolie même l'Astro c'est la Mongolie franchement ça permet de simplifier la vie du photographe mais c'est tellement bien vraiment voilà donc je suis content que tu aies vu ça Simon et que les vidéos t'aies plu et c'est complètement dingue et vraiment je trouve que c'est complètement dingue bref les smartphones c'est à distance des lentilles Sniff oui tu peux faire comme Samsung et combler ce manque par le crop dans les mégapixels oui tout à fait tout à fait attention quand même EVF c'est quoi EVF c'est quand tu fais la mise au point oui le EVF c'est vraiment EVF c'est le c'est le le diminutif de Electronical Viewfinder c'est en fait le pendant de OVF qui était Optical Viewfinder donc sur les réflexes c'était un un viseur optique un œilleton optique et sur les hybrides on est sur un EVF un Optical Viewfinder viseur électronique voilà viseur électronique je vous réponds mais 15 ans après du coup vous avez répondu entre vous je ne sers à rien c'est génial ok c'est un truc de mirrorless du coup oui tout à fait c'est pour ça que je ne connais pas tout à fait toi tu as un EVF sinon du coup c'était sur un réflexe espèce d'ancien j'ai pas peur j'ai juste oh putain vous êtes tellement en avance sur moi je vais essayer de rattraper mon retard ça parle de Renault 5 et tout il y a des viseurs hybrides si tu as peur de t'y mettre j'ai pas peur je suis Fuji je suis pas le bon banquier moi j'ai acheté une AK47 donc j'attends un sati de R5 blague pourri j'ai acheté un Wiko Y80 il est meilleur en photo que tes appareils en photo et en plus il fait téléphone ouais on fait un test en comparaison versus et on en reparlé moi j'ai vu un R5 à 500 euros et je suis content non le R5 ça sera pas à 500 euros très clairement ça sera à 4500 voire plus tu devrais rester un do it yourself avec toutes les pièces tu devrais tester un do it yourself avec toutes les pièces je vois pas de quelle pièce vous parlez je sens que j'ai raté un truc dans la conversation dites moi je sens que j'ai paumé un truc Simon une Renault R5 à 500 euros je peux en trouver une avec une belle c'est pas vraiment rallye ah non c'est à 600 ah merde lol Rit Rit monsieur Gris ouais moi je suis pas fan après je je comprends qu'il y a un public mais pour moi monsieur Gris et toutes ses chaînes c'est plus du divertissement que enfin c'est pour moi toutes ses chaînes c'est vraiment les mecs qui ont la flemme c'est des jeunes c'est des petits cons maintenant alors là putain je vais me faire fumer encore c'est des mignignoles putain le vieux con j'ai 31 ans je suis déjà un vieux con c'est des mignignoles qui sont pas foutus d'aller sur le site sur la fiche produit et lire les caractéristiques pour moi voilà les chaînes monsieur Gris et tout c'est vraiment ça c'est les mecs qui te sort la fiche produit ils te montrent le produit en live et les mecs qui sont contents ils trouvent qu'ils ont eu un test non un test c'est pas ça un test c'est que tu testes ce produit tu utilises le produit donc voilà j'arrête la parenthèse mais c'est vrai que quand on voit le nombre d'abonnés le nombre de vues de ces chaînes là et qu'on voit bah ça marche auprès de la masse malheureusement c'est ça c'est que ça marche auprès de la masse mais bon comme on en parlait bah pas justement hier avec Damien moi je suis quand même content j'ai pas beaucoup de vueurs j'ai pas beaucoup d'abonnés et tout ça mais je suis quand même très content de la communauté ça me saoule un peu ce mot là mais des personnes que j'ai en fait en général les trois quarts des commentaires que j'ai c'est des commentaires intéressants c'est des commentaires pertinents c'est des questions que je m'étais pas posées ou c'est des corrections de conneries que j'ai dit et donc c'est des vous êtes des personnes qui connaissez votre sujet qui êtes intéressés par le sujet qui êtes passionnés qui racontez pas de la merde qui est pas là dans les commentaires pour dire oh first alors des fois ça arrive mais c'est rigolo dans ce sens là mais c'est pas genre ouais il est vraiment trop beau bidule oh vraiment trop stylé oh ta vidéo elle est trop belle oh là là j'aime ce que tu fais oh là là mes couilles sur ton front ça parle de la vidéo de ce qu'il y a dans la vidéo du produit etc et ça moi ça me plaît moi avoir 800 commentaires oh trop belle ta vidéo vraiment c'est génial non non on va te faire enculer très clairement on va te faire enculer donc voilà donc ça pour ça je suis content je suis content d'avoir ce public là encore et très clairement je veux pas aller sur je veux pas me forcer à faire de la merde juste pour avoir plus de views non moi si j'ai fait la chaîne à bas je vous l'ai toujours dit c'était pour donner des infos que je trouvais pas à la base et donc vraiment moi c'est mon credo c'est les trucs que j'arrive pas à trouver qui me manquent souvent sur d'autres chaînes et en général sur les grosses grosses chaînes justement et bah je suis content de pouvoir les donner et de pouvoir vous passer ces infos même si j'ai bien conscience c'est souvent fait à l'arrache c'est souvent très moche c'est souvent mal monté etc etc par contre Camera Conspirances lui il est chien lui lui il est chien si vous parlez anglais allez voir Camera Conspirances en plus je fais souvent sans le faire exprès des petites références à lui et je pense que je vais en faire de plus en plus et je vais vous renvoyer vers lui je pense que vous êtes une majorité à parler anglais Camera Conspirances donc c'est pareil je crois qu'il est canadien à la base c'est mec là et en fait il adore troller tout l'aspect voilà lui c'est pareil il est sponsorisé par aucune marque et du coup il teste beaucoup d'appareils lui il est très très vlog lui vraiment son credo c'est le vlog justement la photo il s'en bat les couilles il n'arrête pas de se foutre de la gueule des photographes et en particulier des street photographes allez voir ça vous allez vous marrer et il réagit souvent justement aux grosses vidéos YouTube des gros autres YouTubeurs donc typiquement de Tony Nostrup et Tony Nostrup je ne sais pas si vous l'avez vu il avait fait une vidéo en particulier où il parlait justement du plein format et de son dernier objectif Canon qui ouvrait à F1.7 ou une caméra comme ça et où du coup il avait un flou derrière plan mais c'était n'importe quoi genre il avait son nez à peu près net ou ses yeux à peu près nets et tout le reste était flou ses yeux étaient nets et son nez était flou vous voyez et du coup il n'y avait même pas ce qui se passait derrière lui évidemment on ne voyait rien on distinguait vaguement qu'il y avait une masse de lacs mais on ne voyait pas trop et du coup Seneca Camera Conspirant 6 a par exemple fait une vidéo dessus pour se foutre de sa gueule pour faire une intervention etc en anglais une intervention vous savez il faut qu'on parle t'as un problème etc et du coup depuis il a carrément créé un nom c'est à dire au lieu de parler de bokeh de parler de bokeh donc la qualité du foudre à plan il parle de tonner donc au lieu de dire je suis en cet objectif est un F 2.8 il va dire c'est un tonner c'est un tonner ou un T 2.8 pour dire c'est un tonner 2.8 moi ça me fait beaucoup rire il troll tout le monde il se fout de la gueule de tout le monde et je trouve qu'il est excellent et il dit souvent juste et tout ce qu'il dit sur l'aspect vidéo je suis assez d'accord avec lui sur tout l'aspect les trucs faciles les trucs qui devraient marcher de base et qui ne sont pas là et souvent sur des trucs ergonomiques il a exactement les mêmes remarques les mêmes critiques que moi et donc je vous conseille beaucoup ce youtubeur qui est très drôle et par contre il faut comprendre l'anglais parce que clairement c'est des petits fions en anglais et c'est beaucoup de blagues c'est très second il faut vraiment prendre le second oeil le mec il fait vraiment perché comme vous le voyez pour la première fois mais c'est voulu et ce mec est certainement très intelligent et c'est très très drôle ce qu'il fait et il voit souvent très très juste et donc quand je vous parle par exemple de Canon Cripple Hammer donc c'est littéralement ça veut dire le marteau de Cripple c'est un peu de Cripple ça veut dire d'écloper c'est le marteau qui éclope qui éclope leurs produits c'est pour dire que Canon à chaque fois qu'il sort un produit on a l'impression qu'il est génial il y a toujours au moins un petit truc qui pète le cul et qui nique tout et c'est toujours le cas chez Canon et c'est pour ça que je me méfie de ce qui varie avec l'R5 et l'R6 et donc voilà lui c'est une expression qu'il a et ça me fait beaucoup rire et voilà il y a plein de choses comme ça allez voir ce mec c'est un génie à mon avis PMCK et Compère c'est pas leur taf de faire des reviews ils font super vidéo très calines mais c'est pas des testeurs PMCK c'est qui PMCK ? je sais pas qui c'est PMCK Peter McKinnon bah de temps en temps si de temps en temps non je suis en désaccord de temps en temps Simon ils font une vidéo qu'ils appellent ils l'appellent pas explicitement test mais quand même ils le montent comme un test comme un préavis sur le boîtier et beaucoup de personnes le prennent pour des tests et pour moi c'est pas des tests justement mais après on est d'accord et pour le coup Mati Atatatorja lui pour le coup il y en a beaucoup de ses vidéos il y a peut-être un cinquième de ses vidéos où c'est explicitement des tests et là pour le coup c'est des tests les trois quarts du temps ils sont bidons c'est une grosse blague pour moi donc voilà il me tue de rire ce gars complètement les TJ lol tu m'as tué les TJ ? je sais pas de quoi tu parles du coup Tenshi les TJ Tony et comment elle s'appelle sa femme je sais plus comment elle s'appelle non ça va pas être ça je sais pas de quoi tu parles Tenshi ça reviendra peut-être après Néobloupil c'était sans pertinent que 90% des Youtubers de oui pour Kamehameha Experiences clairement parce que lui c'est pareil si c'est de la merde il va vous le dire direct il faudrait un Linux sur les boîtiers sans ça changerait tout ah peut-être peut-être mais les boîtiers avant qu'il y ait un truc ouvert tu peux oublier lol bah non il te faudrait ton gros CPU mais alors il faut un OS open source voilà le seul truc qui est dommage c'est qu'il y a dans l'optique vlog mais sinon il est très bon voilà il est très très dans l'optique vogue très clairement la photo il s'en bat des couilles le père Camera Conspire 26 ça se fera jamais je suis d'accord sur l'open source sur les boîtiers mon ordi est en train de cramer il fait super chaud dans mon bureau top ta série j'avais tout vu d'où le GH5 ok cool je suis content que tu aies vu ma série c'est une série qui n'a pas vraiment fait de vue je suis assez déçu parce que je me suis vraiment pété le cul à le faire et je pense vraiment que actuellement c'est le truc le plus complet qui existe en tout cas sur le Youtube français en acquistique gratuite après il y a des formations qui sont certainement bien meilleures que ça très clairement mais vraiment j'étais assez déçu de ça j'ai vu qu'en fait ce qui je pense n'est pas trop mal en boîtier a le mieux marché et en plus on m'a pété une oie dans les commentaires en me disant ouais tu peux pas dire que tel boîtier n'est pas terrible et tout alors j'avais dit mais j'ai mis des warnings mais 40 fois de tous les côtés en me disant voyez toutes les autres vidéos ça c'est vraiment juste une vidéo pour dire mais tout ce qui est intéressant c'est les 8 vidéos avant et évidemment comme d'habitude avec la masse malheureusement la masse qui veut juste savoir quel appareil photo il veut acheter pour son premier appareil photo il veut pas essayer de comprendre ce que c'est la photo il veut juste qu'on lui dise achète cet appareil photo là et du coup c'est pas sur ma chaîne qu'il faut aller donc voilà donc c'est bien le mieux marché et je suis content qu'au moins de toi au moins de toi elle est suivie Tenshi on va dire que c'est Tenshi comment ça se prononce moi c'est un Y80 de Wiko et c'est le meilleur du monde et bien écoute j'irai voir ton test Eric tu m'as l'air chaud là tu m'as l'air de te chauffer dessus j'irai voir ton test là Instagram allez-moi utiliser la photo au contraire putain je suis encore sur Instagram du coup je pense que je suis méga à la boire franchement les tests sont les tests sont ultra complets pour des personnes qui souhaitent acheter un boîtier et avoir une vue globale de ce boîtier optique merci Neobloupil je suis d'accord et c'est bien pour ça que je le fais par contre j'ai conscience que je me répète souvent que je parle beaucoup que je parle un peu vite que je dis des gros mots et que c'est pas le truc le plus propre et le plus beau qui soit sur Youtube très clairement pour moi ce cas tu as la photo c'est l'ubérisation de la photo ça je en mode Youtubeur et vlogueur compulsif tout le monde cherche à faire la même chose pour pouvoir marcher sur Youtube et là c'est ça c'est un peu vrai c'est un peu vrai je sais pas après moi quand tu parles d'ubérisation tu vois je pense plus du coup à l'ubérisation des pros où du coup on a des plateformes maintenant où il y a des pros qui prennent que je sais pas 50€ la journée pour suivre un mariage des choses comme ça ça je comprends que ce soit plus un problème ça je comprends vraiment que ce soit un problème sur le reste je sais pas je sais pas je sais pas j'ai du mal pour moi un mec qui a du succès sur Instagram n'est pas forcément tu vois un photographe pro du tout et vice versa je sais pas c'est toujours un débat compliqué ça que c'est vrai que j'ai pas trop et que je cherche pas trop à voir parce que je vous dis Instagram honnêtement moi j'en mets pour voilà pour un peu montrer pour un peu avoir attiré des gens sur Youtube honnêtement c'est plus pour ça pour un peu vous montrer des photos que je fais hors test et que ce soit plus facile d'avoir tout à un endroit mais vous voyez là j'avais arrêté un sacré moment parce qu'honnêtement ça me fait chier ça me fait chier de mettre les hashtags pour que les gens voient les photos ça me fait chier qu'on soit limité en nombre de caractères ça me fait chier que ce soit un truc carré mais qui fait des photos carré dans le monde putain la photo c'est du 4h ou du 3,5 arrêtez de nous prendre pour des quichons quoi à part un truc très précis évidemment mais c'est pas carré la photo et surtout putain un service photo où c'est tu peux pas zoomer dedans c'est pixelisé c'est moche enfin bon moi Insta je suis pas du tout fan en tant que terrain franchement moi je le prends plus comme et là vraiment pour le coup je suis d'accord avec toi Simon moi je le prends plus comme un outil un outil un outil de réseau social en fait pour un peu me faire connaître et montrer mes trucs plutôt que comme un truc de partage de photos vous avez vu moi si je vous partage mes photos pour vous montrer une photo en vrai je vous la partage sur Google Photos évidemment je vais pas vous la partager sur Instagram vous voyez rien sur Instagram vous allez pas faire du pixel pipini sur Instagram c'est une grosse blague donc Instagram moi je trouve que pour la photo en général c'est un peu une blague et on va pas juger d'une qualité réelle de photo ou d'une qualité réelle de photographe sur Instagram pour moi non on juge pas par contre c'est sympa on voit passer on peut avoir des idées d'endroits alors ça encore c'est un autre truc du coup il y a des endroits qui sont complètement piétinés tourisme de masse etc on est sur un autre débat mais voilà on peut être inspiré j'aime pas ce terme inspiré on peut prendre des idées d'un type de photo d'un cadrage de photo d'un endroit de photo etc c'est vrai que c'est un de niche de niche t'es bon Mobadik 3 heures après merci de niche mais je voulais même un truc plus tu vois un peu romantique un plus quand on est entre nous tu vois c'est plus ça reviendra dans une autre vidéo dans 8 ans c'est que t'es élitiste non c'est pas élitiste c'est plus c'est plus c'est plus romantique c'est plus voilà entre nous intimiste peut-être c'est pas vraiment ça mais voilà alors putain je suis à la masse salut Brice et salut à tous salut Reims pornographique merci Eric pour ta proposition 3 heures du matin pour faire les photos vive le chômage en vrai je suis jaloux je suis pas du tout au chômage mais je pouvais prendre ma matinée aujourd'hui et du coup tu vois j'ai même pris au final je suis en rédaction et du coup je peux me permettre de rester chez moi mais là je vais ré-avoir des manips à mon labo et j'ai pu pouvoir faire ça et c'est qu'on est en fin de Covid et qu'il n'y a pas grand monde à mon labo et que ça se voit pas trop quand je suis pas là et que c'est assez souple à mon labo mais en vrai ça je pourrais pas le faire d'ici une semaine ou deux et pour tout le reste ça qui va venir salut Rémi comment ça va ? salut Rémi tu as raison l'appareil est un outil mais c'est toi qui fais la photo ah bah oui clairement salut Fred ça va ? oui bah clairement est-ce qu'une vidéo matos trépied est envisageable ? alors j'ai déjà fait t'as dû voir mes vidéos sur le travel tripod j'ai fait trois vidéos dessus et après je peux après je sais pas si ça a vraiment du sens en soi tu vois par exemple vous comparez mon gros trépied qu'il y a derrière mon gros trépied vidéo en fait que j'utilise quand je suis vraiment sur le terrain mais pour vraiment filmer des gens et là du coup je le prends que je le prends pour me filmer chez moi etc je sais pas si il y a vraiment de sens tu vois à comparer ça avec le travel tripod qui est vraiment une autre utilisation le travel tripod j'avais par contre comparé à mon ancien VO Vanguard qui là par contre c'était vraiment la même utilisation à côté de ça j'ai fait les tests du switchpod aussi qui est encore une autre utilisation c'est plus du vlog à côté de ça j'ai le gorillapod mais c'est pareil c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir déplier du coup tu vois je vois pas trop alors vous me direz tu me diras après quoi en commentaire si vraiment toi c'est quelque chose qui t'intéresse de voir une comparaison sur ces trucs là mais pour moi l'utilisation est tellement différente ça a pas vraiment d'intérêt et je suis pas du tout je vous l'ai déjà dit moi j'utilise très peu les trépieds au final et je suis pas du tout une petite pour parler cruellement une petite pute des trépieds autant je suis une petite pute des sacs à dos aux photos j'arrête pas d'en acheter parce qu'il me manque toujours un truc autant les trépieds tu vois là vraiment le travel tripod me va très très bien et je me vois pas changer pour un autre trépied je n'ai pas d'intérêt personnel moi tout ce que j'achète c'est pour moi c'est pour mon utilisation et du coup je vais pas acheter trois autres trépieds un Manfrotto je sais pas un autre Vanguard un machin je sais pas comment ça s'appelle la grosse marque la Guizzo machin moi je vais pas je vais pas acheter ça juste pour faire un test vu que je m'en sers pas tu vois moi si je peux pas si je peux aller sur le terrain sans trépied je vais sur le terrain sans trépied et je suis très content donc voilà après si une comparaison de ces différents types de trépieds t'intéressent pourquoi pas mais honnêtement je pense pas que c'est un intérêt en soi autant aller voir chaque trépied indépendamment les uns des autres tranquille je dis pas de gros mots moi jamais dans la pub Babrice en fait il y a plusieurs il compare un peu quand il parle du trépied oui voilà je suis sur retard j'essaie de l'attraper je parle trop j'ai beau avoir un APS c'est quand même toi le vieux si t'as 31 ans j'ai 30 ans bâtard va moi je me connais pas du tout le sujet donc je t'écoute et on apprend beaucoup et pour ça merci merci je suis content que ce soit le cas Tenshi c'est le but d'apprendre et de vraiment vous partager et du concret surtout moi je veux du concret je veux vous montrer des trucs concrets sur le terrain des photos concrètes pas un mec moi je trouve ça très bien le labo et je trouve que les sites pro le fassent c'est indispensable mais je trouve que ça manque beaucoup de vraies utilisations sur le terrain quand il fait gris quand il y a du vent voilà de vrais trucs en vrai représentation des produits fiches techniques et si le maker il va y avoir tous les produits gratuits en plus payés enfin on changera pas le monde on est bien d'accord avec on a déjà eu le débat souvent avec Eric sur les gros youtubeurs qui font juste en fait un unboxing qui ont des milliers de vues ça nous dépasse ça nous désespère mais c'est comme ça oh le vieux le fameux tonneille donc ça je suis pas le seul le tonneille je suis à tonneille 1.2 c'est ça c'est la vidéo donc la vidéo de base je pourrais vous mettre un lien je vais pas le chercher là parce que je suis trop en retard mais je vous mettrai un lien en commentaire après vers la vidéo originale de Tony Nostrup la vidéo de Camera Conspiracy quand il se fout de lui et après vous pourriez voir Camera Conspiracy ce mec et il me fait beaucoup beaucoup rire ça a manqué dans la photo game et je trouve c'est cool qu'on ait un mec comme ça qui se fout de la gueule de tout le monde c'est très très bien Nothèque c'est pas trop mal du tout Nothèque j'aime bien aussi après Nothèque putain je suis un peu je suis un peu mitigé sur Nothèque Nothèque je trouve qu'ils font des tests vraiment pas mal mais j'ai toujours un peu l'impression je sais pas comment dire ça et je sais pas si c'est pas moi en plus je sais pas si c'est bien Nothèque j'ai j'ai toujours un peu l'impression quand même qu'ils utilisent pas trop ce qui teste je sais pas comment dire ça j'ai toujours l'impression que c'est un peu c'est un peu tu vois des vidéos de tests pour faire des vidéos de tests entre guillemets et il y a un peu tout l'aspect blabla à côté le blabla tech en général qui moi m'intéresse pas trop mais ça c'est autre chose donc j'ai pas en parlé en fait non en vrai Nothèque c'est bien en vrai Nothèque c'est bien voilà en vrai Nothèque c'est pas mal je suis d'accord en vrai Nothèque c'est pas mal du tout mais je sais pas j'ai quand même toujours l'impression qu'il manque un truc dans leur test tu vois en tout cas sur la photo très clairement j'avais bien aimé le test qu'ils avaient fait et je vais faire aussi un test dessus parce que je me suis acheté des claviers et souris Logitech MX je trouvais son test très très pertinent pour le coup je trouve en fait ils sont meilleurs dans les textes dans les tests on va dire multimédia haute technologie que dans tout ce qui est photo voilà en fait c'est ça je trouve qu'en photo ils sont un peu photo vidéo ils sont un peu je sais pas j'ai toujours l'impression qu'il manque un truc ils sont pas vraiment clair dans ce qu'ils disent mais c'est peut-être que l'impression c'est peut-être moi et par contre j'y trouve très très bon dans tout ce qui est nouvelles technologies dès que ça parle un peu d'ordi de périphérique des choses comme ça pas mal si tu es dans mon Apple ah j'ai pas ah est-ce que c'est ça du coup qui fait que je suis réfractaire à Notech je sais pas j'ai pas trop trouvé non plus qu'ils étaient pro Apple mais il y a un truc qui m'embête dans Notech je sais pas pourquoi mais j'ai toujours un peu cette réticence j'ai toujours un peu cette réticence sur Notech je sais pas il y a un truc qui me gêne un peu et je sais pas trop le définir mais bon voilà Brian is in the kitchen c'est ok pour moi je vais m'abonner non je suis anti Apple enfin je me dis c'est oublié je trouve qu'il est assez honnête en général alors là je pense il s'est barré du coup Damien mais Damien est pro Apple et ingénieur informatique à la base pour le coup donc vous aurez peut-être moyen de vous foutre sur la gueule ça serait rigolo pour Peter McKinnon et l'autre je suis d'accord avec toi mais ce que je dis c'est que peu importe ce qu'ils disent ils sont bons pour faire de bonnes images ah mais ça on est d'accord ah non mais ça je suis d'accord que sur l'aspect villographie ces mecs ils cassent tout mais ça on est tout à fait d'accord ça on est parfaitement d'accord c'est comme c'est comme et en plus tu vois j'allais te dire c'est comme Stéphane Couchou en France au niveau vidéo mais en plus je trouve que Stéphane Couchou au final alors c'est un peu moins le cas ces derniers temps mais au final fait partie de ceux qui font les meilleurs tests en France je trouve qu'au moins Stéphane il balance tout et il n'hésite pas à dire quand il y a un truc qui lui va pas il n'hésite pas à le dire non plus et au final je trouve que par exemple sur les tests de drone et tout il dit plus de choses que d'autres gros youtubeurs et moi j'aime bien Stéphane Couchou pour ça pour son franc-parler aussi voilà il y va et pour le coup niveau vidéo avant de reprendre Stéphane Couchou sur la vidéo en tout cas sur ses vraies vidéos sur ses machin tech je sais pas comment ils appellent machin tech avant de le reprendre là-dessus putain le mec il est costaud mais après Peter McKinnon moi j'adore regarder les vidéos de Peter McKinnon mais par contre en général par contre voilà l'aspect test pour moi les gens qui disent que c'est un testeur c'est pas un testeur mais t'es d'accord là-dessus je suis d'accord là-dessus mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens quand même qui s'inspirent de ces tests-là moi je l'ai vu je l'ai vu par exemple quand je faisais le test de son sac photo moi j'ai vu sur les forums des choses ouais mais de toute façon il y a déjà le test de Peter McKinnon alors là pour le sac pour le coup c'était bien plus poussé mais sur d'autres trucs je sais que des gens pour eux prennent en référence Peter McKinnon pour du Canon alors que sur l'OSR beaucoup prenaient en référence son test de l'OSR alors qu'au final l'OSR il l'utilisait même pas en vrai il a dû l'utiliser trois fois en vlog et à côté de ça d'utiliser le 1DX tu vois le 1XD je sais pas dans quel sens on dit enfin bon voilà tatata ah tu veux dire que tu trouves que que TechNews critique les produits Android sans les tester ah je sais pas je sais pas mais il y a un truc qui me gêne que je sais pas que je sais pas donner et c'est peut-être ça moi qui suis anti Apple je me suis reperdu ah les témoins de jeu oh putain attendez on va finir le fameux tonner ça c'est fait faire des bonnes images on est d'accord je trouve qu'ils critiquent les produits Apple sans les tester donc ça c'est pour nos tech ok TG il est témoin de Jéhovah tu les as placés dans ton live j'ai même pas fait exprès franchement j'aurais pu dire n'importe quel fanatique mais c'est les témoins de Jéhovah qui sont venus à ce moment là parce que je crois que j'ai vu un film où ils en parlaient il y a pas longtemps une série et du coup c'est le premier truc qui m'a arrivé à la tête la femme de Tony c'est Chelsea tout à fait Chelsea qui des fois je sais qu'elle énerve beaucoup de gens des fois je trouve qu'elle y a des trucs intéressants et c'est bien d'avoir un peu un point de vue féminin en photo je trouve parce que ça manque il peut faire pas mal de sondages et tout intéressants il a une grosse communauté et du coup il peut faire des gros sondages avec un peu des statistiques un peu représentatives avec des 10 000 réponses sur ses stats et tout et je trouve la façon dont il fait les sondages en particulier quand il compare des qualités photos d'un boîtier à l'autre il a fait plusieurs fois ça et je trouve que c'est très pertinent et c'est le seul à faire ça je trouve que ça devrait être des sites pros qui devraient faire ça j'ai l'impression que les sites pros veulent pas trop se mouiller et surtout je pense qu'ils ont pas les boîtiers assez longtemps pour faire des comparaisons directes lui le fait et moi c'est quelque chose j'apprécie beaucoup chez Tony c'est qu'au moins il dit à peu près tout ce qui lui passe par la tête il est toujours franc dans ce qu'il dit alors des fois il dit de la grosse merde mais après il se corrigera après coup et j'ai pas l'impression que beaucoup de gens ont l'impression qu'il se la pète moi j'ai pas l'impression j'ai l'impression juste qu'il dit ce qu'il pense il essaie de donner les arguments des fois il se trompe des fois il fait de la grosse merde mais comme tout le monde et il a l'air de se prendre au sérieux mais j'ai pas l'impression qu'il se prenne tant que ça au sérieux au final je sais pas de mon ressenti moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien en particulier toutes ces vraiment ces vidéos d'un peu de démystification de tout l'aspect bokeh justement l'aspect taille de capteur de faire des comparaisons comme ça de faire des sondages auprès des gens ça j'aime bien moi ça c'est quelque chose que je trouve et c'est le seul à faire ça c'est le seul à vraiment faire ça de bien pousser de décortiquer les résultats en expliquant comment il avait fait les questions pour justement pas influencer les gens etc et ça j'aime bien vous êtes calés ici voici Galois YouTube je connais personne que vous citez à parpiter en maquillonne ouais mais c'est il faut que tu vois Simon enfin je pense après quand tu commences vraiment à être un peu comme moi tu vas un peu énervé sur la photo et vraiment à être passionné par ça moi je regarde énormément moi j'ai toujours dit si je me permets entre guillemets de faire des vidéos résumées comme un produit star parce que je regarde toutes les vidéos qui sortent sur le produit toutes les vidéos de tous les youtubeurs anglo-saxons tous les youtubeurs espagnols s'il y en a et du coup c'est vrai qu'au bout d'un moment à force de les revoir tu les connais les gros gros youtubeurs en photo dans le monde c'est Peter McKinnon c'est Tony c'est bah ouais déjà c'est les deux plus gros moi je dirais honnêtement après t'as un peu putain comment il s'appelle ah j'ai pas le retrouvé Gordon non il y a Gordon Lang que j'aime beaucoup Gordon Lang l'anglais lui je l'aime beaucoup évidemment des peer review avec Jordan et Chris eux je les adore et eux c'est mes préférés de très loin donc j'aime bien Gordon Lang et il y a l'américain que j'aime pas trop pour le coup qui s'appelle putain comment il s'appelle je crois que c'est c'est Stop le nom de sa chaîne je sais plus quoi c'est celui qui a fait un test dithyrambique du ZV1 justement du Sony ZV1 et que tout le monde lui est tombé dessus à mon avis un peu ajuste trite en lui disant que c'était un peu une blague d'autant censé ce petit appareil photo je sais plus comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle il s'est pas mal fait tracher par un que j'aime assez aussi par Jared Pauline de Frohnos Photo il s'est pas mal fait tracher aussi et je me rappelle plus comment il s'appelle ce mec mais du coup ouais ouais il y a quand même des énormes chaînes c'est des chaînes à plusieurs millions d'abonnés c'est des chaînes qui pèsent dans le YouTube game et qui quand même font des trucs moi je trouve encore qualitatifs par exemple par rapport à d'autres chaînes en France où justement ça part en divertissement en tout là vraiment c'est des chaînes qui sont photo-photo et tu vas sur chez eux tu sais que tu vas avoir de la photo de la vidéo et donc ça c'est cool quand même ça c'est bien cool et c'est quali là pour le coup c'est pas mon niveau de production très clairement j'ai bien eu la vidéo de Live&D j'ai trouvé intéressant cette fonction j'espère que ça va arriver sur d'autres mags j'espère aussi Rem c'est tout à fait c'est une blague pour le Wiko Y80 ah Eric je me doutais que tu trouvais mais des fois des fois tu me sens fond des fois tu me sens un petit téléphone que tu es vachement agréablement surpris et du coup je me disais pourquoi pas pourquoi pas parce que tu sais moi je suis pas assez calé en smartphone clairement à part Google, Samsung, LG je vais pas tellement chercher plus loin c'est mon bon bonnet si tu connais pas Cana Conspensi il faut voir cette chaîne le mec est complètement barré et drôle j'étais ce blogging mais le gars est tellement bon que je regarde tout mais tellement moi je suis bon ouais je me suis abo ouais tu vas voir bon bon faut parler anglais sinon vous êtes pas au mien pour l'universisation je parle pas des pros mieux que je connais pas je parle du grand public ouais mais après grand public grand public c'est grand public il n'y a qu'à voir les ateliers des créateurs ils font tous ces mêmes photos en mode orange ah ouais alors mais ça ah mais alors ça mon gars l'orange gentil là oh la 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 mais ça me pète le cul mais c'est un truc de fou je suis totalement d'accord et oui oui et aussi un peu et c'est un peu ça que du coup que j'aime pas que j'aime pas oh putain j'ai peur de battre en plus que vous avez coupé c'est un peu ça que j'aime pas chez que j'aime entre guillemets pas chez Stéphane Couchou c'est un peu cette mode du tu sais ces nouveaux termes là et pourtant j'aime bien Olivier Schmitt mais l'atelier des créateurs lui comment il appelle ça Stéphane Couchou il dit les maçons de l'image je crois un truc comme ça les burineurs de l'image tu sais cet aspect un peu ouais on est des tu vois c'est vraiment du truc manuel du truc qu'on crée manuellement et je sais pas ça enrête un peu je trouve ça un peu un peu un peu cette connotation où c'est pas tu vois c'est à l'ancienne c'est du tu vois c'est du burinage ça se mérite etc et je trouve quand tu compares par exemple à des maçons alors je défends pas spécialement la grosse merde etc mais tu vois cet aspect de ouais c'est physique ouais c'est dur ouais c'est pas tu vois du smartphone nous on est pas que sur les digitales on est là on travaille l'image on façonne l'image on est des on est des artisans de l'image moi ça ça me dérange un peu putain un artisan c'est pas ça un artisan c'est un mec qui se prend de la peinture dans la gueule toute la journée c'est un mec qui monte des murs qui pète des trucs qui se prend de la poussière qui a des mains avec des grosses cales dans les mains c'est un jardinier qui retourne la terre enfin nous comparer à ces mecs là niveau pénibilité du truc ça m'embête un peu quand même franchement moi moi ça m'embête un peu et du coup j'aime pas trop ce terme atelier tu vois je trouve ça un peu je trouve ça un peu pignolage c'est aussi je sais plus comment il s'appelle un autre youtubeur français que j'aime bien qui a les cheveux qui est très maigre avec les cheveux il utilise aussi un peu lui il dit les créateurs ça me choque moins les créateurs mais tout cet aspect voilà on est des on est des on est des des façonneurs de l'image ça me je trouve ça un peu un peu branlée d'espagnol mais bon voilà c'est mon avis sans chercher à faire un truc vraiment original on est d'accord en fait c'est un peu voilà ce qui a été original à un moment donné du coup devient la norme et tout le monde veut le faire mais du coup je pense petit à petit ça deviendra plus original et ça va changer en fait c'est ni plus ni moins qu'une mode comme pour tout t'as une mode dans les aspects d'image des modes sur plein de choses sur le contrat sur les détails dans les images etc c'est des modes tout ça bon voilà moi la mode ça me dépasse mais il faut faire avec et après il suffit de ne pas être influencé si on n'aime pas le truc on n'aime pas le truc et c'est bien de savoir qu'on n'aime pas le truc moi ce qui m'enrête c'est quand du coup tout le monde dit ouais enfin moi typiquement ce qui m'énerve sur mes vidéos c'est que je fais très très peu de retouches et je sais qu'il y a des gens qui trouvent du coup ça fait pas pro parce qu'il n'y a pas de retouches et moi les trois quarts des retouches que je vois ben j'aime pas quoi j'aime pas le rendu je trouve que c'est un rendu trop artificiel trop orange and tilt trop j'aime j'aime pas un peu cette mode aussi du que ce soit en photo ou en vidéo du pastel là en ce moment je trouve que c'est très tu sais très on désature à fond avant c'était la mode du saturage à fond du coup maintenant on désature pour faire genre un peu tu vois c'est un peu plat un peu profil flat et tout du coup ton image elle a aucune texture elle est toute flat ça m'intéresse pas voilà après c'est des goûts de chacun mais on a vraiment ces phénomènes de mode moi ça me dépasse après il suffit d'avoir conscience de ça et de ne pas s'est influencé par les modes d'essayer de pas trop s'est influencé par les modes si si j'ai le chat en direct Eric je suis à la masse c'est tout quoi je suis tellement à la masse putain mais allez je vais essayer d'arrêter de parler là vous êtes trop chaud vous me lancez sur plein de trucs là 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 tu as repris le taf oui bien sûr j'ai repris le taf j'ai repris le taf depuis février gros si si c'est pour ça que si si j'ai repris le taf depuis février j'ai fait une vidéo sur regardez ma vidéo qu'est-ce qui se passe en 2020 les gros voilà voilà tu veux montrer des photos c'est super pratique ah oui mais clairement Instagram pour montrer ses photos c'est super pratique c'est pour ça que j'utilise pour toucher plein de monde c'est super pratique après pour toucher qualitativement pour montrer des choses qualitatives c'est autre chose la qualité de toi c'est le format dessous de verre mais d'accord tu as repris le taf oui peut-être pas dans la ligne c'est tout ce qui manque à ton pd on est d'accord et du coup justement hier Damien du guide du guide de la chaîne guide Sony et Fujifilm que vous avez peut-être vu des vidéos il fait de très très bonnes vidéos sur justement Sony et Fujifilm lui il a mis une autre tête dessus une tête du coup il a viré la tête Peak Design il a mis une tête panoramique dessus enfin qui peut faire du panoramique et ça m'a bien chauffé parce qu'il en a trouvé une assez petite qui prend pas trop de place et ça ça serait un truc à vous montrer aussi alors lui il va être très occupé pendant les vacances ça donc on pourra pas trop mais là en fait on s'est rencontré hier on a fait de l'astrophoto hier pour essayer justement éventuellement de faire des vidéos ensemble c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que moi je suis sur Perpignan il n'y a pas beaucoup d'youtubeurs et lui est également de Perpignan enfin des alentours et ça serait quelque chose à faire de montrer par exemple lui la version carbone en plus donc on pourrait faire vraiment peut-être une comparaison de poids même si vous avez déjà dans la fiche technique mais pour voir en vrai ce que ça donne lui je sais qu'il a déjà des petits problèmes de grippage il m'a dit hier peut-être qu'il a un peu trop amené dans le sable moi c'est pas le cas encore mais j'y ai fait assez attention donc ça serait peut-être un truc à faire dans ce que tu me disais tout à l'heure je crois que c'était Tenshi peut-être comparer la version alu la version pas alu et vous comparer justement en mettant une tête panoramique dessus enfin une tête qui permet de faire plus de choses ça ça peut-être un truc intéressant je crois qu'il n'est plus là je pense qu'il est très occupé il est parti faire autre chose Damien mais ça serait quelque chose éventuellement à faire vous faire une vidéo soit sur sa chaîne sur ma chaîne où on compare ça et on vous montre ce que lui a fait et à mon avis ce qu'il a trouvé c'est un super compromis compacité et avoir une vraie tête comme on est habitué après la tête en elle-même est franchement pratique quand même pour régler pour une photo donnée à un instant tes données est super pratique mais après sa idée qu'on veut faire des mouvements et tout c'est la baise c'est la baise inconsidérable bon je vous l'avais dit c'est all pour le voyage pour les trépis c'est all pour le voyage ce qui t'intéresserait d'accord du coup tu vois typiquement peut-être vous montrer les deux les deux pick design peut-être pour être intéressant en vrai son trépis pick design est incroyable mais il faut avoir le budget même si il est dans la gamme des prix oui il faut avoir le budget c'est clair ça je suis d'accord je vous l'ai dit moi si je me l'étais pris en avance aussi c'est pour ça j'étais à 15 20% je crois de remise mine de rien 20% de remise par-ci 20% de remise par-là ça fait plaisir je suis avec toi sur Totec mais comme tu as déjà dit je crois zéro tour avec minimum de 300 ah mais voilà mais c'est sûr quand tu crois zéro tour de toute façon moi je te dis quand je m'intéresse à un produit je regarde toutes les vidéos même des chaînes que je déteste je regarde toutes les vidéos absolument toutes les vidéos et après je me fais un avis en fonction de toutes ces vidéos bon je pense qu'il est vraiment qu'il teste vraiment nos tech à part les smartphones il teste que la photo après oui il est très Apple Pro ok Eric c'est vrai je ne regarde pas trop ses tests hors photo justement et du coup voilà je ne connais pas Stéphane Couchou non plus putain Stéphane Couchou en plus il fait il s'est mis au drone FPV et il fait des trucs de ouf Stéphane Couchou ne serait-ce que pour regarder une vidéo qui fait machin bex je ne sais jamais c'est pas Urbex je ne sais plus ce que c'est putain je ne rappelle plus comment ça s'appelle bon allez voir ça Stéphane Couchou tu vas trouver pour ceux qui prennent très bien référence pour le test il y a des gens qui sont persuadés que la Terre est plate donc bon oui tout à fait si moi on est bien d'accord on est bien d'accord mais c'est pour dire malheureusement la masse fait que il y a souvent en mon avis des gens des tests qui sont mis en avant alors que ce n'est pas des tests bisous à tous moi c'est la piscine qui m'attend et bonne piscine profite bien c'est clair que nous aussi il fait bien lourd chez nous donc bonne piscine Tenshi bon je pense qu'on a fait le tour de toute façon on est parti en vrille mais je pense qu'on a fait le tour on a dit t'as pas de chat en direct si si j'ai le chat en direct c'est que là je l'ai mis en direct en haut j'étais en top chat avant mais ça y est là c'est bon Traitement Croisé et Thomas App qui sont deux chaînes super sur l'argentique vraiment qualité je ne connais pas mais alors je ne suis pas du tout argentique et je suis complètement réfractaire à ça je suis trop trop jeunes pour ça malheureusement je ne sais pas mais voilà mais du coup pour ceux qui sont intéressés à aller voir ce que dit Neo Blue Peel je ne doute pas que ce sont des bonnes chaînes il fallait prévoir une rencontre abonnée ah carrément putain vous êtes chauds on est pas beaucoup on est 3008 je crois actuellement moi pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas quand comment avec qui pourquoi enfin j'en reprends dans une autre vidéo c'est qui le Tony Tony Nostrep il faut aller voir F Stoppers c'était F Stoppers le mec que je disais je ne sais plus comment il savait c'est bien possible que ce soit celui qui a fait la revue celui qui a fait la revue sur le ZV1 il essaie de rattraper son retard mais il parle tellement qu'il prend du retard en rattrapant son retard c'est ça non je suis une brêle pour ça putain j'arrive j'arrive de polir donc moi je suis bien en retard j'aime pas trop perso c'est un peu inégal mais il y a du bon de temps en temps oui moi j'aime bien j'aime bien c'est pareil il n'hésite pas trop à tracher les marques lui pour le coup on sent que il est tellement vieux dans le game il est tellement installé qu'il peut se permettre de dire des petites piques aux marques les marques de toute façon on lui a envoyé des trucs et il n'a pas du tout peur de fumer de toute façon il shoot un peu avec tout donc il s'en fout puis pour le coup il shoot aussi bien avec du Sony qu'avec du Nikon qu'avec du Canon même en pro et donc je trouve que c'est un mec qui au moins utilise le matos pour de vrai dans sa vraie vie je parle beaucoup je parle du chat il y a le direct au meilleur commentaire oui je l'ai mis en direct au début j'étais en meilleur commentaire j'avais fait de la merde mais là je suis en direct depuis un petit moment orange en 6 c'est apaisement avec le Covid je suis un peu d'accord il s'est mis en fait direct tout à fait moi c'est des artisans de la tech lol sérieux ? t'as changé ton nom Eric V ? non 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 tu t'appelles toujours Eric V tu me racontes des artisans de l'art tech moi c'est non 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 mais c'est vrai t'as changé ta chaîne sur genre sur non sur le sur ta chaîne mais non parce que tu dois avoir toujours la chaîne de voyage et t'as la chaîne de live je pense Eric et bien écoute j'irai voir ça du coup je vois pas quelle chaîne du coup t'as appelé ça t'as acheté la chaîne t'as renommé la chaîne live du coup et j'ai pour passion première d'escape un peu c'est mon métier la photo d'une passion secondaire qui devient principal à cause de l'âge et des blessures et ça me prend beaucoup de temps et oui et ça ça c'est clair que comme tout dès que tu t'intéresses à un truc ça prend le gain de temps dès que tu t'intéresses à un truc ça prend vraiment beaucoup de temps tu parles du ditch bypass alors là je ne sais pas de quoi tu parles je ne sais pas de quoi tu parles le néo blue pill je t'avoue du ditch bypass ça me parle pas donc je veux bien que tu éclaires ma dentaire peut-être que je sais ce que c'est mais je n'utilise pas ce nom là moi jamais de retouches chez Bruce quand je teste ah bah oui quand tu testes bien sûr bien sûr évidemment je t'avais conseillé la chaîne de Thomas Eaton tu as pu regarder il est super chaud attends si c'est celui que je pense c'est l'anglais là si c'est celui que je pense que j'aime beaucoup l'anglais qui fait beaucoup de randos et de et de et de de photos de paysage attends je regarde Thomas Eaton c'est pareil je vous avoue YouTube je regarde quand je peux oui je l'adore lui oui oui il est excellent alors je sais pas si c'était citatoire oui oui c'est très très bon ce qu'il fait lui il teste pas trop c'est rare quand il teste quand il teste c'est intéressant et surtout le mec c'est un vrai lui pour le coup lui quand il va faire des photos de paysage c'est sous la pluie en Ecosse sous la part moins 40 là c'est des photographes paysages c'est les vrais quoi c'est les mecs putain ils sont pas là pour rigoler moi je suis admiratif mais clairement j'ai pas assez de temps pour ça et j'ai pas assez de volonté pour ça très clairement confinement sans internet j'ai pas vu la vidéo où tu parles de ça mais t'es sérieux et bah va voir c'est ma vidéo ma première vidéo de 2020 ou ma dernière vidéo de 2019 c'est j'explique du coup que je reprends le taf et que du coup je devrais sortir moins de vidéos ce qui a été un peu le cas mais j'en avais en stock d'avant donc j'ai pu maintenir à peu près une par semaine c'est bon je me suis abo à Stéphane aussi en ce cas après Stéphane je suis pas abo par exemple si Stéphane je dois être abo je suis pas abo à toutes il y en a je parle et que je suis pas abo no tech je suis pas abo je pense par exemple parce que j'aimerais bien des reviews sur des objectifs boîtiers en train de gare alors ça c'est toujours le problème ça intéresse beaucoup de monde je sais ça pourrait booster un peu la chaîne peu de gens peuvent me mettre je sais je suis tout à fait d'accord on est au blue pill mais comme je t'explique malheureusement enfin malheureusement oui et non mais moi tout ce que j'achète c'est pour moi et je n'ai pas d'intérêt à acheter un boîtier moi pour mon utilisation pour ce que j'en fais je n'ai pas intérêt pour moi d'acheter un boîtier bas de gamme et du coup je comprends vraiment le problème mais c'est vrai que du coup moi ça a toujours été ça alors à moins que si vous connaissez une personne un mec un fournisseur d'une marque qui peut m'en envoyer moi je serais très preneur de tester des petits trucs mais c'est vrai que par rapport à mon utilisation moi je ne vais pas acheter ça tu vois typiquement chez Olympus quand je me suis intéressé à Olympus j'ai regardé l'OM10 l'OM l'OM10 ça ne m'a pas intéressé il ne faisait pas ce que je voulais il n'avait pas il n'avait pas il avait un autofocus à détection de contraste sa stab n'était pas forcément dingo voilà il était petit il n'avait pas forcément de poignet donc malheureusement ce n'est pas des trucs sur quoi je vais parce que ce n'est pas des trucs qui m'intéressent enfin ce n'est pas des trucs que je m'achète ce serait des trucs qui pourraient tout à fait m'intéresser mais que je ne vais pas mettre du budget là-dedans parce que ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser après et moi quand je revends évidemment je perds de l'argent dessus et déjà j'investis quand même beaucoup pour la photo c'est une passion du coup je mets beaucoup de thunes dedans mais clairement ce n'est pas ce n'est pas voilà ce n'est pas ce n'est pas quelque chose que je peux actuellement faire il faudrait qu'on me propose de me prêter du matos après moi j'ai toujours dit même des particuliers moi je suis un particulier au final si on peut s'organiser mais ça c'est pareil ça prend énormément de temps mais si on peut s'organiser pour se prêter mutuellement faire une sortie photo ensemble en s'échangeant des boîtiers des choses comme ça moi c'est avec grand plaisir faire des comparaisons même sur des trucs qui ne sont pas sur l'engan des choses comme ça moi c'est avec énorme plaisir par contre moi acheter neuf ou même en no case des trucs qui ne vont pas me servir non quoi je ne peux pas je suis désolé je ne peux pas tout à fait d'accord 3800 c'est pas Covid-friendly les gars trop grosse commue grave on parle beaucoup trop du THQ mais personne ne veut ne peut s'acheter du THQ du THQ très haute qualité tu veux dire oui très haute qualité oui après c'est toujours pareil le THQ d'aujourd'hui deviendra le milieu de gamme de demain moi si je suis intéressé en soi par le R5 c'est parce que pour moi évidemment la 8K à terme deviendra la norme et du coup voir ce que les premiers arriver à faire ça te donne une idée du futur c'est plus pour ça mais je te dis par exemple le R5 je ne me compte pas du tout me l'acheter c'est complètement hors budget complètement hors utilisation actuelle pour moi Thomas Hilton toujours ma nature et puis c'est un dingo lui ouais écossais c'est ça il déchire tout ouais ils ne sont pas fait pareil les mecs un avis sur l'Olympus 40-150 alors je n'ai pas trop d'avis sur cet objectif Victor j'ai vu vite fait passer des tests dessus il a l'air pas mal les gens ont l'air d'être assez contents mais je ne sais pas les retours que j'ai vus va voir sur le forum alors je t'envoie peut-être au casse-pipe là va voir sur châssis image le forum châssis image il y a pas mal de gens qui en parlent de ce 40-150 et les gens ont l'air d'être plutôt contents dans l'ensemble j'ai pas trop d'avis sur la question c'est pas une plage focale qui m'intéresse 80-300 en équivalent je préfère un truc qui soit va plus loin démarre plus loin va plus loin soit démarre plus tôt va moins loin typiquement moi je préfère le 1200 tu vois le 1200 F4 clairement c'est celui que je prends en rando moi tu vois un 40-300 pour moi en rando ça a pas trop d'intérêt pour mon utilisation perso du coup je me suis pas plus renseigné que ça dessus et j'aurais du mal à te donner un avis je te conseille vraiment on va aller voir peut-être le forum le forum que je te dis qui s'appelle Chassis Images comme chasser les images mais avec un i à la fin ou un i à la place d'un e à la place d'un e pour chasse image tu vois Chassis Images et tu vas sur le forum le forum micro 4 tiers objectif et tu trouveras le 40-150 ces vidéos rando et photos c'est incroyable j'aimerais avoir sa motive ah non mais lui il est motif de ouf et il y en a un autre aussi qui est pas mal motif c'est un autre youtuber anglais qui s'appelle ah putain lui je le retrouverai plus il est en Panasonic si vous tapez youtube anglais panasonic attendez j'essaie de vous le retrouver il est moins violent je trouve dans ses photos et dans sa façon de faire que Thomas Seaton mais il est vraiment très très bon panasonic youtube english alors ça c'est une recherche à deux balles ça c'est DB review non 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 comment il s'appelle attends si je tape Panasonic G9 je pense je vais le retrouver parce que j'avais vu pas mal de vidéos de lui suite à ça bon ouais typiquement Julien Fabreau pour les tests grosse blague on est tous d'accord je pense oh c'est qui ce mec qui fait des beaux tests alors en américain j'aime bien Kinotica c'est un peu un peu inégal mais il fait il a des bons points sur certaines choses putain je vais pas trouver celui que je vous dis alors qu'il m'avait vachement aidé dans mon choix donc lui c'est lui du coup pour Camera Conspirances vous l'avez c'est lui il me fait hurler de rire ce mec et putain il est où mon gars c'est un anglais aussi putain mais sérieux alors attends c'était quoi attends c'était non c'est pas lui on sent que le G9 quand même il marche bien on sent qu'il intéresse c'est lui c'est James Popseez James Popseez pareil il est très très il est très très photographe paysage très photographe nature pareil il est en Angleterre donc pareil il startine putain il startine de la météo des fois c'est assez impressionnant et lui c'est assez intéressant lui c'est plus c'est plus général sur la photo en général sur pourquoi il a arrêté d'être pro il est sponsor Pana et du coup il continue à faire des photos mais il est assez critique quand même j'aime bien aussi ce qu'il fait puis c'est un humour anglais encore j'aime bien les anglais en général je trouve ça intéressant ce qu'ils font les youtubeurs anglais alors écossais c'est ça il déchire tout alors bisbypass c'est un profil d'image désaturé façon rétro pour imiter le procédé argentique d'accord c'est le truc de Fuji non c'est pas le truc de Fuji je crois pas c'est un autre nom le truc de Fuji bichmikui c'est un fil tout à fait tout fait ou un nom mis sur une technique non je pense c'est un fil tout fait non alors du coup j'arrive à Eric donc j'ai pas changé de nom toujours Eric V et Tech Roulette aussi une nouvelle chaîne parlant je présume parlant de tout c'est un ami qui m'a dit que j'étais un artisan de la Tech ok mais tu vois c'est à la mode de dire artisan moi je comprends pas en quoi t'es un artisan t'es pas un artisan t'es un t'es un reviewer t'es un t'es un t'es un t'es un philosophe bon j'aime pas ce terme là non plus mais t'es un mec qui parle de ça t'es pas un artisan je comprends pas moi ce terme là mais bon c'est c'est juste une un lexique mais je trouve ce lexique un peu ridicule pour tout ce qui est en fait multimédia informatique photo je trouve ça un peu je trouve ça un peu je trouve ça un peu se foutre de la gueule de ceux qui sont vraiment des artisans et qui pour le coup physiquement en chie quoi c'est un filtre comme l'éternat de chez Fusy etc c'est ça c'est un filtre c'est un filtre un filtre logiciel ouais ouais donc à GRD je suis capable c'est d'ailleurs un filtre tout fait bon y'en a qui aiment bien apparemment pour avoir directement le résultat moi je dis pourquoi pas pourquoi pas quand c'est en plus de choses déjà excellentes pourquoi pas si ça remplace de trucs non quand tu vois les mecs faire des reviews de jeux à 5000 euros aucun intérêt pour le grand public ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr ça je suis d'accord mais il doit y avoir quand même un marché il doit y avoir quand même des gens intéressés tu vois tu regardes les vues mine de rien je pense les pros ceux qui te font du voyage du mariage du reportage des trucs comme ça après oui après je trouve quand même qu'il y a des il y a des chaînes qui parlent des petits trucs aussi mais c'est vrai que c'est plus rare je suis d'accord que c'est plus rare en fait c'est pour le couplet avec mon 12-40 ah oui du coup je comprends 12-40 puis 40-150 ouais t'es bono toto là c'est clair f28 constant je comprends bien et je pense que ceux qui l'ont justement c'est ce qu'ils ont fait aussi c'est ce qu'ils ont fait aussi mais moi tu vois pour mon utilisation encore une fois pour l'utilisation en extérieur moi le 1200 putain t'as un 24-200 f4 stabilisé en plus chez Olympus dehors j'ai celui-là et je me fais pas chier je suis pas là à dire ouais si je veux zoomer sur une bestiole il faut que je change donc ouais moi pour mon utilisation je préfère clairement le 1200 f4 mais je comprends pour quelqu'un qui veut quelque chose de plus ouvert et avoir du coup deux objectifs je comprends tout à fait et du coup va voir ça et je crois qu'il a bonne réputation je crois qu'il a très bonne réputation ce 40-150 ouais pour moi sur une aussi grosse plage optique tu peux pas rester homogène sur la qualité oh il faut voir que les grosses plages optiques justement sur les plus petits capteurs et bien c'est beaucoup moins un problème c'est vraiment beaucoup beaucoup moins un problème plus ton capteur est petit plus ta plage focale peut être importante sans être emmerdée sur toutes les aberrations que tu peux avoir d'un point de vue optique pour moi sur une aussi le 710 même le 28 a une paire de qualité à partir de 140 mais tu parles de quoi Simon de 70-200 c'est un full frame c'est pas pareil c'est pas du tout pareil James Poppin James James Popseez pardon P-O-P-S-I-Y-S James Popseez pareil hein faut parler anglais les gars par contre mais j'ai l'impression qu'ici vous parlez tous anglais donc ouais James Popseez il m'a dit juste après désolé tu connais Gary Gauss il fait de l'astro du paysage je ne crois pas connaître Gary Gauss à moins que ce soit celui qui ait fait la vidéo la vidéo tout avec le M1 Mark 3 là c'est ça si c'est ça je vois qui c'est et je le trouve intéressant aussi c'est de la merde Lilo maintenant il y a encore une semaine c'était super bien c'est ça non c'est pas ça il hyper ventile il fait chaud il faut dire je connais pas du tout je connais pas du tout je vais le mettre à regarder plus tard j'irai voir ça j'irai voir ça quand j'aurai du temps je t'avoue que souvent je découvre les youtubeurs des nouveaux youtubeurs via des tests de nouveaux appareils qui m'intéressent en fait c'est comme ça que je les découvre et après si j'aime bien je continue à les suivre mais tu vois James Popseez je ne suis pas abonné et je vais voir de temps en temps mais je ne suis pas en live tout ce qu'il fait moi ça serait plutôt le branleur de la tech je ne sais pas si ça passerait en non youtube mais tu peux tester et pas mal niveau test de gadgets et boîtiers DSLR, vidéos, shooters oui 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 j'aime beaucoup c'est le un peu pays de l'est là c'est ça ou pas ? non c'est le hybride shooter à qui je pense attends celui que tu me dis du coup on fait tout le tour ah oui oui j'aime bien lui sur tout ce qui est surtout vidéo tout ce qui est accessoire vidéo c'est à cause de lui c'est grâce à lui que j'ai acheté ma petite lampe apulture MC10 c'est ça la petite apulture colorée j'aime beaucoup ce qu'il fait lui sur toutes les petits les petits gadgets les petits micros les petites lumières les petits trucs pour accrocher c'est lui aussi qui m'avait pas mal convaincu d'acheter du RC2 323 pour mes connectiques et tout pour tout fixer j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce mec là et un autre du coup que j'aime énormément pour les tests et je vous conseille énormément pour les tests boîtier objectif c'est The Hybrid Shooter je crois qu'il s'appelle alors il est je sais pas si il est croate ou enfin il est il est du pays de l'âge je vous ai déjà parlé de ce mec il fait des tests simples efficaces The Hybrid Shooter je crois qu'il s'appelle voilà alors lui il est très Sony Fuji aussi maintenant je crois qu'à un moment il avait du pana du coup il est un peu comme moi lui c'est vraiment un mec qui achète les trucs et qui et qui et qui fait ses tests et du coup vous voyez il teste plein de trucs il teste de la caméra d'action c'est pour ça que je tombe souvent sur sa chaîne parce que moi je m'intéresse à beaucoup de trucs et du coup je tombe souvent sur ses tests et je trouve ses tests excellent il fait vraiment des tests très très bons qui sont précis donc il parle anglais aussi et c'est très très bien ce qu'il fait je vous conseille fortement il fait souvent des comparaisons aussi et je vous conseille fortement si vous trouvez le produit qui vous intéresse dans ses tests d'aller voir ses tests parce que c'est vraiment d'excellents tests qu'il fait et bon il gagne énormément d'abonnés et je trouve que c'est tout à fait mérité parce que ce qu'il fait est très très bien et voilà c'est un très bon youtubeur lui je trouve un très bon tester ouais après je te dis il y a des gens qui aiment bien voir l'effet directement et qui trouvent que l'effet tu n'arrives pas aussi bien à le reproduire sur l'euro mais moi aussi j'ai du mal à c'est pas quelque chose qui m'intéresse mais je sens qu'il y a vraiment une partie des personnes qui sont intéressées par ça ah très bien merci Rémi pour la précision je ne sais pas si du coup je ne sais plus qui c'était 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 Nenshi ou pas putain c'était voilà c'était Victor Victor du coup t'as vu il t'a répondu Rémi il t'a dit que oui il était très bon même en Proximacro et ça c'est quelque chose que j'aime aussi que j'aime vraiment bien sur mon 12-100 c'est qu'il permet quand même de se rapprocher pas mal je crois qu'il a une distance de mise au point d'une soixantaine de centimètres voire un peu moins et du coup ça te permet que quand t'es zoomé à fond t'arrives quand même à aller dans le sujet donc c'est pas mal aller dans le sujet sans mauvais jeu de mots je sens que Simon va en profiter on sent le mec anti-Apple moi si c'est le mec que tu parles c'est bien possible j'ai peut-être fait une illusion sans le vouloir ah c'est pour Simon du coup Simon est très anti-Apple je me dis pas le monde du 4 tiers donc oui c'est peut-être que ça n'a rien à voir non non c'est quand même différent c'est très différent tu peux pas du tout comparer des plages optiques du microcaptia à des plages optiques du platform 1 mais vraiment pas du tout tu as toujours ton Google Pixel j'ai toujours mon Pixel 3 Rems mon Pixel 3 est toujours avec ma femme et comme j'ai dit avant mais t'étais peut-être pas là je me suis pris là c'est celui qui est en train de me faire le point d'accès mobile sur la 4G alors attends je débranche vite fait je me suis pris j'avais fait les news sur ma chaîne je me suis pris putain il se recharge pas quand je charge en même temps ce bata je me suis pris je vais vite le mettre à charge là ça vaut constamment mon câble USB n'était pas branché à la prise confirmez moi que vous me revoyez bien là il me dit bien que je suis en diffusant encore putain ça fait 3 heures qu'on est en live les gros il va falloir que il va falloir que j'aille faire autre chose du coup on va finir quand même tous les trucs alors du coup je finitais à la remarque de Rems sur putain j'ai perdu oui voilà sur le Pixel 3 donc le Pixel 3 c'est ma femme qui l'a et je me suis pris le Pixel 3a comme j'avais commencé à vous dire et après j'étais revenu sur mon avis par rapport au Pixel 4a mais au final le Pixel 4a a été reporté du coup je me le suis pris à 259 euros ou 249 euros et j'en suis franchement très content moi c'était surtout pour avoir un point d'accès mobile vu que comme vous le voyez et vous le savez je n'ai toujours pas de fil moi j'ai une connexion internet en carton chez moi et du coup avoir en fait j'ai eu un autre forfait internet qui est en particulier inimité le week-end en 4G et du coup c'était pour avoir un point d'accès mobile et un autre téléphone que je pourrais avoir tout le temps avec moi pour faire de la photo et donc avoir un excellent photophone et le 3 et excellent photo aussi je vais vous faire un test de dessus pour vous le remontrer je vois que je suis mis en direct donc normalement c'est bon mais confirmez-le moi confirmez-le quand même et du coup donc là j'ai toujours le Pixel 3 qu'il y a ma femme j'ai le Pixel 3a le gros inconvénient c'est 64 gigas de stockage c'est ridicule je ne pourrais pas du tout faire ça ne pourrait pas être mon téléphone principal pour tout ce que je fais avec mon téléphone principal mais pour de la photo et pour un point d'accès mobile et bien il marche très bien donc voilà je serais content du 3a et je vous ferais un petit test avec une petite comparaison avec le Pixel 3 et avec le S9 plus mais ça ne va pas être pour tout de suite parce que là ça va être chaud pour moi dans les semaines à venir et que j'ai plein d'autres trucs à vous montrer avant donc voilà tu as toujours ton Google Pixel c'est un excellent choix oui pour le 40-150 Rémi je crois il y a un LG j'avais un LG j'avais le G